On m'entend c'est tout bon ? Ouais ! De retour pour ce Tekken World Tour on attaque les phases finales des très très gros matchs qui vont arriver évidemment on attend qu'un truc c'est du spectacle on attend du grandiose pour la suite on attend évidemment de se régaler mais avant ça avant de voir un petit peu plus de bouton appuyé très très fort je voudrais voir du côté de mon confrère Yuki ce que ça donne un petit peu du côté du public pour voir s'ils sont chauds s'ils sont à la hauteur de l'événement évidemment ils nous soutiennent depuis deux jours ils sont à 400% mon cher Yuki est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu es dans le coin ? Ouais 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 je suis dans le coin je suis en direct on est en live du public et l'ambiance pour l'instant les gens ils sont calmes. Ok je préfère ça ! Ok Yuki ! Voilà voilà c'est bien dans le top 8 on a deux joueurs français mais on a une winner side on a Goody ! Are you ready for Goody ? Yes ? No ? Judd in loser side ? For Judd ? Pour Joker ? Kira Kira ! Ah je vois bien qu'ils sont chauds 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 pour tout ça pour tout ça on a aussi Ulsan et Roxu ! Ah ouais il est à fond ! Il est à fond hein ! Ah t'es chaud toi hein ! T'es chaud ? Grand grand fan d'Ulsan depuis 2019 la finale du Tekken vaut le Tour ! Ah bah c'est excellent c'est excellent ! Bah pour l'instant il est en loser hein ! Eh ouais ! Eh ouais 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 ! En tout cas la température est bonne ! Moi je te renvoie la balle ! J'ai l'impression qu'effectivement côté public ça fait deux jours qu'ils sont là ils envoient depuis le début matin midi soir et ils ne s'arrêtent jamais ! Côté cast je vous le disais ça mange Tekken, ça dort Tekken, ça rêve Tekken, ça ne fait que ça ! Mais pourquoi est-ce que les joueurs sont là aujourd'hui ? On va peut-être le rappeler c'est au niveau de cette petite ceinture qui est juste à côté Une espèce de masterclass absolument génial et c'est la raison de pourquoi est-ce qu'ils se battent aujourd'hui, la raison de tous ces boutons qui sont appuyés si fort, la raison de toute cette pression également Ils sont venus chercher le titre, ils sont venus détrôner ce titre, on a évidemment des prétendants au titre, on a également des outsiders qui sont venus pour cliquer très très fort Mon cher Yuki, tu t'enlaces de cette ceinture, tu t'enlaces de ce trophée ! Elle est juste incroyable ! Elle est incroyable ! Et en plus, Joka qui est en winner, il a gagné tous ses matchs, il a un match d'aller en finale winner et peut-être gagner encore sa ceinture, peut-être deux fois d'affilée ! Mais pour ça, pour commenter ce show, pour mettre la pression et le feu, on va accueillir nos deux casters ! S'il vous plaît faites du bruit pour les casters ! J'allais te demander justement, je voulais demander des prises de risques, je voulais demander des prises de positions ! Oh là là, ce flot exceptionnel ! Allez là ! Les deux artistes qui vont envoyer du feu ce soir ! Les gars, en deux mots, est-ce que vous pourriez vous mouiller ? Est-ce qu'on voit quelqu'un ce soir ? Est-ce qu'on a de la surprise ? Est-ce qu'on est sur un classico ? Qu'est-ce que vous attendez ce soir ? Honnêtement, je ne sais pas qui va gagner ! En tout cas, moi j'étais dans le public durant le top 8 qualifiers ! L'atmosphère était exceptionnelle, comme vous pouvez le voir ! Et fort heureusement pour nous, ce n'est pas fini ! Le plus grand reste à arriver ! Si vous voulez les gars, je vous laisse vous passer ! Tu veux peut-être nous dire un petit mot ? Moi, j'ai très hâte de ce top 8, de belles surprises ! Et surtout, je suis super motivé pour Jod et pour Gunnik ! On prend un maximum de bruit et un maximum de joueurs ! S'il vous plaît ! Allez, mettez-vous en place les gars ! Et mettez le feu ! Mais après les casters, qu'est-ce qu'il se passe mon gars ? Pour un beau spectacle, pour une belle recette, une soirée parfaite ! On a évidemment besoin de rivalités, on a évidemment besoin de beaux combats, on a évidemment besoin de beaucoup d'entraînement ! Est-ce qu'on ne ferait pas rentrer nos chers joueurs ? Oui, on fait rentrer les deux joueurs ! Le premier match qui va être Kira Kira contre Djokka ! Ok ! Ah là là, Kira Kira, Djokka ! Mettez-vous en place s'il vous plaît les gars ! On rappelle quand même Kira Kira qu'il avait call le top 8 ! Il avait dit les gars aujourd'hui, je suis là pour un top 8 ! Il a sorti du très très lourd ! Il nous a surpris, il nous a régalé ! Et c'est ça qu'on a besoin aussi ! C'est du rebondissement ! On ne veut pas toujours les mêmes têtes au même endroit ! Et on a besoin de quelques personnes qui appuient au bon moment pour le régaler ! Est-ce que du côté Kira, vous êtes chaud patate pour envoyer du faux ? On espère ! On est prêt comme jamais pour ce top 8 ! Top 8, incroyable mon cher Nono ! Bah ouais un top 8 vraiment incroyable ! Le niveau est de foufou ! Comme je l'ai dit il y a l'instant, on a Guni, on a Jod en français ! Ça fait extrêmement plaisir ! Et notamment Guni qui va continuer sa progression augmentaire contre les joueurs coréens ! Notamment ce qui va affronter Rongchu ! Mais là actuellement, on va avoir un match européen qui va opposer la Suisse contre l'Angleterre ! Joka contre Kira Kira ! Match-up particulièrement intéressant ! 2D contre Feng ! Meta ! J'en ai juste 3D mais t'as dit Feng ! C'est une autre catégorie de personnages dans Tekken ! C'est une meta dans le jeu ! Ouais match-up très intéressant ! Ça va être très énervé ! Ça va être vraiment... Il serait pas pour Tekken 8 les deux joueurs ! Ça va être l'agressivité ! Le mot de Tekken 8 littéralement ! C'est ça, l'agressivité ! On va rentrer dans le lard ! Sachant que Joka, il a une ceinture à défendre ! Donc je pense... La ceinture de bench évidemment ! Elle est belle ! Elle est très belle cette ceinture ! On en parlait avec Doug hier ! Je pense que la salle de sport doit être bien pour le dos ! Exactement ! Pour les lombaires ça travaille bien ! Mon gars à 130 kg, il passe facilement ! Exactement ! Les joueurs sont déjà prêts ! Incroyable ! On va absolument en découdre ! Depuis tout à l'heure ils sont prêts ! Je suis sûr qu'en régie ils se regardent ! Mais ils avaient déjà fait le bouton check depuis tout à l'heure ! Ouais bah ouais ! En fait tout est fait dans leur tête depuis tout à l'heure ! C'est ça ! Crois-moi ! Crois-moi mon gars ! Ils ont fait FT10 dans leur tête déjà ! Ouais déjà ! Bon ! Le dragon d'Elisa ! On me dit les up-kicks ! Oh la la ! Vraiment là ça va être énervé ! Vraiment ! Combo extend ! Messieurs, dames ! On est parti ! Le premier match de ce top 8 du... Oui, Tekken World Tour 2023 pardon ! En France ! Mix up 2023 ! Faites du bruit s'il vous plaît ! Oh la la ! J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ! Ils sont chauds, ils sont chauds ! J'aime bien, j'aime bien ! J'aime bien, j'aime bien ! Bon allez moi je prends... Allez ! Je fais les bêtes ! Kira Kira ! 2-1 ! 2-0 ! J'ai pas dit pour Kira Kira ! 2-0 Kira Kira ! 2-0 Kira Kira ! Allez Kira Kira ! Et bien on va voir ça directement ! Premier match ! Top 8 ! Winner ! Mix up 2023 ! Tekken World Tour ! Let's go ! On est parti ! Allez ! 1-2 ! Directement ! Ça va agresser ! Là ça va gagner tout de suite ! Bam ! Voilà ! On gratte bien ! Middle ! Ça se rend les coups ! Il y en a un qui tape en hit en bloc ! Retap derrière ! Counter-hit ! On parle de trop taper ! La Kira Kira qui va trouver le mur ! Casser ! Première cloison ! Dommage ! Belle finish ! C'est beau ça ! J'aime bien ! Petit launcher safe ! T'as vu il y en a un qui tape en bloc ! En hit ! Il retap derrière ! Jab ! Jab ! Tu vas amener au mur ! Bam ! Bam ! On casse ! Oui ! Ok ! Peut-être pari ! Ah il aurait dû ! Dark Wave ! On a une barre du côté de Kira Kira ! Et ça c'est dangereux ! Car le mur n'est pas loin ! La transformation peut être insane ! Oh joli ! Les packs d'hash sont très très bons ! Et premier round pour Kira Kira ! La Suisse ! En folie ! C'est le joueur suisse ! Littéralement ! De Tekken ! Il représente une commuille ! Oh la 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 ! Un peu dommage que le mur n'est pas donné ! Tant mieux ! J'ai envie de te dire aussi ! Mais c'est pas mal ! N'empêche j'ai une bonne situation de Kira Kira ! Oui ! Parce qu'en plus la barre de Hex a été huile de sa part ! Allez la phase de Neutral à nouveau ! Les middle on reste au solide ! Back Empo ! Back Empo bien puni ! La garde est solide ! Voilà ! On continue l'agression ! Oh ! C'est joli ! Revolve spot ! Malheureusement il a du mal à avoir le mur ! C'est dommage ! Double crush ! Ok ! J'aime bien ! Le dash ! Je c'est M4 ! Oh ! Ça peut être brave de nous transformer ! Les dégâts, regardez-moi ça ! Jack ! Eh bah ça tue ! Bah ça tue tranquillement ! C'est bien ! Oh la 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 ! K.O. On a deux barres de Hex par contre du côté de Elisa, du côté de Kira Kira ! Les ressources sont collectées ! Les ressources sont collectées ! Donc les dégâts peuvent être présents ! Attention ! À passer et laisser ouvrir ! Ouf ! Le counter ! Dommage ! C'est dommage ! Et là il a pris combo ! Il a pris combo ! Il a pris combo ! Ok ! Shoulder derrière ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Le mid ? Oui bien évidemment ! Il a bloqué ! Ça reste solide ! Attention la dive kick a été tentée ! L'empêche pour pouvoir casser la situation ! A deux barres de vie ! Oh ! J'ai vu des imperfects maintenant la barre de vie ! Et t'es suffisamment remplie ! C'est ça ! Le chip damage ! Tout va bien ! Ouh ! Le flotte encore une fois ! Il arrive à catcher ! Le petit saut ! Anti dive kick ! 34 ! C'est très bien trouvé ! Allez ! On graphe encore un petit peu ! Oh ! Dommage ! Le Klinic est pas bon ! Comment il était prêt pour ça ! Ouais ! Le Klinic est un peu compliqué ! Allez ! Plus de frame ! Avantages à la frame ! On continue l'oppression ! Back-end point de l'or ! Oh ! Le DRAGON ! YEC ! On craque ! On fait en sorte ! On va mettre Zolasa deux au mur ! On crache dans le lard ! You want one ? Peut-être ? Non ! Dommage ! Ouais ! Il va absolument mettre son adversaire deux au mur ! Pour faire un petit long ! Oh ! L'Ordina ! Et au prix ! Incroyable ! J'ai déjà perdu mon bet ! Ah ! Joka était déjà prêt ! J'ai déjà perdu mon argent ! Maman ! Je veux pas rentrer à la maison ! C'est compliqué ! C'est pour ça il faut toujours 2-1 ! Ah ouais ! Moi je suis un mec comme ça ! J'aime le défi ! Allez ! C'est pas fini ! Il faut encourager ! Retour au menu principal ! Oh ! Oh ! Intéressant ça ! C'est un counterpeak je pense ! Je sais pas ! Il a une Kunimitsu ! Mais... Oh ! Ina Williams ! Est-ce qu'il va oser ? Ouais ! J'ai déjà l'impression ! J'ai déjà l'impression ! Dédicace à Jod ! Est-ce que c'est match-up spécifique ça ? Peut-être ! Je... C'est fort possible ! Mais en fait par contre j'ai un peu... Un peu surpris ! T'empêche de ce counterpeak ! Peut-être pour aller chercher le Back Kempo ? Peut-être ! Oui ! Il y a des chances ! Parce qu'en vrai même Elisa je trouvais qu'il avait... Bah même en vrai pour casser Back Kempo... T'as quand même la dive kick tu vois ! C'est vrai ! Même la stance... Ouais ! La tête d'achat avant ! C'est un peu particulier ! Mais pourquoi pas ! S'il le sent pas ! Et qu'il a besoin de ça ! Bah voilà ! Il vaut mieux écouter son cœur que sa petite voix dans sa tête ! Exactement ! On y va ! Et en plus à la plage ! Ça va crever de chaud ! Il a tenu en cuir ! Ah oui ! Et la Koshumadien ! Ça va bien transpirer ! J'espère que les deux Odorans ont bien été achetés ! Et on est repartis ! 1-0 pour Joker ! Ouf ! Bien bloqué cette fois-ci ! Mal puni, c'est dommage ! On gratte tranquillement ! Et de côté pour l'instant c'est solide ! Voilà ! La garde est solide ! J'aime bien ! Oh ! Back Kempo ! On en parlait ! Attention ! Le balcon est pas très loin ! On a pas encore eu de screw attaque en plus ! Voilà ! Il conserve le balcon ! Parce que mine de rien, le screw attaque aurait donné un peu... Pour un finisheur mauvais ! Voilà ! Exactement ! Merci mon cher Axis ! Toujours au top ! Le full shoulder ! C'est incroyable ! Oh là là ! Oh ! Et le coup de boule ! Coup de boule ! Coup de boule ! Match expéditif ! Là Zidane ! On y va ! On balance ! On embrasse ! Bien joué ça ! Et là Joka qui fait son petit bonhomme de chemin ! Il gratte tranquillement ! Lentement mais sûrement ! Il reste solide ! Les punishes sont là ! Jolie ! C'est bien vu ! Il avait une même pression avec le 1 plus 4 ! Oh ! Attends ! Sur toi ta timidité plus d'avant loin ! Il ne pouvait pas se faire launcher ! Parce que quand même Feng ! Il n'a pas un optique des plus familiers ! Mais je pense que peut-être F3-4 aurait trouvé ! Et l'anti-step ! Joka qui se met très très bien ! Le winner final ! Jolie ! Rien est joué ! Effectivement ! Au moment où on nous parle au launcher ! Oh ! Il a maté le club ! Trop tard je pense ! Oh ! Mix-up ! Oh ! Le 7-4 ! Il va rejoindre un départ ! Ah ! Il faut bloquer ça ! Ah ! Il a un back-soon bloc ! Effectivement ! Il y a plein de trucs ! Très bien trouvé ça ! Oui ! Le step mais il prend quand même le coup ! Ok ! On punit ! Oh ! Il y a le counter ! Attention ! Le flappy ! Oui ! Un peu loin du mur là je pense ! Ok ! Ok ! Bien vu ça ! Oui ! La finition parfaite ! Gara qui va nous faire démentir que Salina n'était pas un pic du pif ! Peut-être, peut-être pas ! Seul destin nous le dira en ce match ! Absolument ! Et pour l'instant ! Ça reste quand même assez serré ! Des deux côtés ! Ouf ! Joli ! Un peu timide quand même ! Joli ! Loparie ! Ok ! Le screw est dépensé ! Balconny break ! Non ! On va conserver l'avantage positionnel ! Ouais ! Comme tout à l'heure ! Très intelligent sa part ! Surtout que Fang ! Il a pas un grand wall carry ! Ouais ! Exactement ! C'est vrai que... 6-Crew, il a pas trop de quoi chercher très loin ! C'est ça ! Oh ! Attention ! Joli ! Oh ! Dommage ! Attention ! Jokka ! J'avais dit 2-0 ! Jokka ! Jokka ! Ah ! C'est vrai ! Mais en tout cas, Jokka qui passe ! Côté ! Winner ! 2-0 sec ! Ce n'est pas fini pour Kiraka ! Et non ! Kiraka qui rejoint le user side ! Côté ! Côté ! Voilà ! Il affrontera ! Soit c'est Ludac, soit Kokoma ! Exactement ! Très très énervé ce début de... Jokka en vrai il montre que c'est le tenant du titre ! Bah ouais ! Jokka qui veut prouver qu'il était là... Et qu'il veut rester... J'ai gagné l'année dernière, je vais gagner cette année ! Attends ! Oh là là ! Le public en délire ! Le public ! On ne vous entend pas ! Vous êtes pour qui là ? J'espère que vous entendez dans le chat ! Vous entendez absolument ! Motivation totale ! C'est ça ! Le Guni pour le G ! Il a mis... L'Akita du jour ! Je veux dire le kimono mais il n'a pas le kimono ! Non ! La combinaison de robots ! La motivation ! Guni le retraité ! Le joueur retraité ! Le vieux joueur de Golem de Malphite top lane ! En top 8 minaire ! Incroyable ! Votre secret les amis ! Fallait jouer top ! Je vous l'ai dit depuis le début ! Jungle Deep ! C'était vrai ! Mais en tout cas ! Guni qui fait une bonne impression aujourd'hui ! Vraiment ! Bonne impression en ne jouant pas au jeu ! J'adore ! Il dit tout le monde en France ! Arrêtez de jouer ! Ouais ! Il dit je joue pas ! Je joue à LoL ! Je suis en train de jouer Sion ! L'état limité ! Je suis en train de... Toutes mes games en 0-10 c'est de gagner ! C'est ça ! Je passe mes matchs up sur le Counter Strike ! Mais tout se passe bien ! Incroyable ! Rank Chou ! Un adversaire très solide quand même ! On rigole ! Mais là Rank Chou ! C'est la crème de la crème un peu ! La crème de la crème ! L'élixir, le miel, le nectar ! Evo winner ! Ce n'est pas rien ! Joueur de Julia et de l'ours ! C'est vrai ! Même ces derniers temps, l'ours est plus à la retraite ! Exactement ! L'ours est oseau ! C'est ça ! On l'a ramené et on arrête de taper les ours ! Absolument ! C'est très dangereux ! Pour la malheur d'un animal bien évidemment ! Bien sûr ! Et puis ça peut être très utile si vous tapez un ours ! Ne faites pas ça s'il vous plaît ! Oui ! C'est fortement déconseillé ! Exactement ! Arros Créa ! Euh... Mais là... On attend que ça ! On attend ! Je suis tout chaud ! J'ai envie de voir ! Goonies ! Là ça va être intéressant un petit peu les armes qu'il va utiliser ! Je sens que Julia est très véloce, bouge beaucoup ! Jack, bon c'est des backdash tu vois ! Ouais ça va être du backdash, du poke, de maintenir la distance ! La map sans mur ça dirait très bien je pense ! Euh... Ouais il y a moyen ! Surtout je pense qu'en vrai sur le papier, Julia est comme un très bon matchup ! Ah oui ! Clairement ! Après est-ce que Jack a un bon matchup tu vois ? C'est la question ! Ouais c'est ça ! Après Jack, si t'es bon, si tu poke bien et tout ça ! Et on l'a vu, n'empêche contre Akuma et contre d'autres joueurs, ils utilisaient très souvent des coups qui vont float genre 2-1 ! C'est ça ! Après contre Akuma c'est intelligent puisque bon, anti-air ! Ouais bien sûr ! Totalement ! Mais euh... Oula ! Marduk ? Nan j'y crois pas trop ! Oh le Marduk Jack, il me régalerait ce matchup ! Il me régalerait ! Le matchup colosse, le matchup golem ! Ouais c'est ça ! Les deux gros golems ! Et ça sera Julia Cheikh pour Frank Chu ! On va sur Cave of Elite GTN, je sais pas comment on le dit ! Ouais le stage de Facumram quoi ! Voilà très très bien ! Messieurs dames ! Al maximum du prix pour Guni s'il vous plaît ! Ouais ! Fait du prix également pour Hank Chu ! C'est un peu plus timide hein ! Bon j'ai compris ! Guni ? Je crois qu'ils ont choisi ! Ils ont arrêté, ils ont arrêté Guni hein ! Je crois qu'ils ont choisi, y'a plus de doute ! Guni ! Guni ! Guni ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! On est à deux Facumram ! Et on est parti ! Le G contre le R, c'est Tipar ! Le G c'est le R, attention ! Oh il s'attendait au high ! Allez, oui ! Bonne relevé ! Ah ouais Splat ça va être compliqué ! Exactement ! Transformer ça en combo ! Le Spy ! Ça c'est garanti ! Oh ! Il s'est baissé ! Oh ! Il a raté le follow ! Heureusement pour Guni ! Ouais ouais voilà ! Il faut faire attention ! Guni c'est quand même pas n'importe qui ! C'est le tueur de Jimmy Jetran ! Faut rappeler ! Également ! Le tueur de Kokomar ! Il va tuer également ! On le pari ! Magnifique ça ! Il va tout ! Il va tout ! Il va tout ! Incroyable ! Petit low ! Petit mid d'arrière ! Tranquillement ! Assez sec ! Oh ! Il fait attention ! Allez ! Il fait fin ! Il fait fin ! Il fait fin ! Il ne peut pas trop faire le pari ! Il ne peut pas trop faire le pari ! C'est ça ! Ranchu qui avait un très bon choix ! Peut-être essayer de contester ! Ah oui ! Beau pick-up ! C'est magnifique ! Garantie ! Ah non ! Dommage ! Ok ! Oh ! Wardrum là ! C'était très compliqué de balancer ça comme ça ! Mais c'était une bonne distance ! Pas deux oeuf ! Parce que je pense que Jack est dans un gros bassonnage ! Ça va être très compliqué de faire ça ! Et qu'il a le boot ! Il a un gros sac à vouloir taper ! Il y a un vrai combo ! Ça va emmener au mur ! On connait le walkery de Julia ! Là ça va être fatal pour Guni ! Bam ! Et le perfect ! Perfect ! Et la motivation pour Guni dans le public ! Il fait 20 ! Oh ça c'est garanti ! On est bien ! Oh le one ! Le one ! Le one ! Ok ! C'est un troll v4 ! J'aime bien ! Oh ! Magic fort là ! Est-ce que ça va casser le sol ? Deux ! Bien évidemment ! Trois ligne 3 ! Ouais ! Exactement ! Re-plaque au sol ! Bam ! Le Blue Spark ! On est pas peur ! On a balance ! En tout cas du côté de Guni ! Bah là s'il faut balancer c'est maintenant ! Ouais ! Exactement ! Voilà ! Tentative d'ouverture ! Mais il se fait finir ! C'est dommage ! Il a joué ça ! C'est plus ! Oh ! Ok ! T'as fait le spike ! Oh ! Il confirme ! Oh ! Garanti ! Oh ! Il a tous les confirmes ! Il a tous les confirmes ! Depuis tout à l'heure ! Il sait qu'il va se baisser ! Il fait DF1 ! Il a raison ! Guni là qui est un peu... Voilà ! J'ai cru qu'il est pour notre personnage ! Il y a pas toi ! Si tu peux le faire ! Mais reste tranquille ! Moi je pense que là il va switch peut-être le stage sans murs ! Je sais pas ! Je sais pas ! Je sais pas si c'est un mec des stages sans murs ou pas Guni ! Mais en tout cas c'est vrai qu'il y a vraiment une main trop serrée je pense ! Avec un espace ! Ouais ! Mishima building ! Ok ! Très bien ! Pourquoi pas ! Parce que déjà qu'il a un mauvais step quand même ! Donc sa seule arme de déplacement c'est le backdash ! Bah ouais ! C'est pour ça qu'il n'a pas fini ! Comme tu le dis mon cher Axis ! C'est un très bon choix en tout cas ! Mais rien n'est perdu toujours pour Guni ! Il y a 1-0 à l'heure actuelle pour Rangshou ! Un max de motivation et d'énergie pour Guni ! Allez le G ! Le G c'est le S ! C'est ça ! Le G contre le R ! Mishima building donc ! Je suis particulier mon cher Axis ! Je suis en particulier ! Map pas très grande en soi ! Circulaire très bien ! Mais bon ! Pour les déplacements on va voir ce que ça va donner ! Je pense que là Guni va tout miser sur la défense ! Ouais exactement ! Ranghard solid ! Il espéhancit un petit peu les murs un peu enguleux on va dire ! Ouais voilà c'est ça ! Très beau terme ! Des wall splats de travers tu vois ! Voilà exactement ! Joli duck sur Ronin'Ga ! Le Sightech Def 2 ! Et nous qui disons au bas step le Jack ! Le Robo il y va ! Oh dommage ! Ok ! Ok ! Voilà ! C'est au bout ! C'est magnifique ! Ronin'Ga attention ! Oh ! Oui ! Et la paume de fer ! Très joli ! Premier round pour Guni ! Sur ce deuxième match ! Ouuuh ! Joli ! F4 ! Très bien ! Très beau combo la de la part d'orange ! Ouais ça c'est garanti normalement ! Oh la la plus qu'il est gros ! Spécifique ! Ouais ! Attention ! A part à se prendre trop de l'eau encore une fois ! Full crouch ! Miss la full crouch ! Oh 14 ! Merci beaucoup ! Un peu léger mais on prend quand même ! Ouais c'est vrai ! Ah ouais ! T'es parti avec Jack ! T'as mieux quand même ! Joli dame tout ça ! On tente un petit peu l'anti-step ! Allez ! Il spam les FF ! Il a raison ! Il a raison ! Jack peut pas bouger ! Exactement ! Donc bah faut en abuser ! Faut en abuser contre Jack ! C'est très fort ! Très beau step ! Là faut punir ! Merci beaucoup ! Belle d'échop ! C'est un coup qui sort assez rapidement par rapport à la moyenne d'échop ! C'est ça ! Allez ! On punit moi ! Voilà ! Hop ! Il veut beaucoup de mix-up en fait ! Il cherche absolument à punir avec le palm ! C'est ça ! Mais sans pas de dégâts ! Il veut absolument chercher de le mix-up ! Attention là ! C'est garanti ! Encore mix-up ! Oh ! Oh ! Guni qui est dos au mur ! C'est le moment de mettre toute votre énergie ! Pour Guni ! Allez ! Une sorte de relever 4 ! On est bon ! Oui ! Scroi attaque ! Le mur n'est pas très loin ! On convertit peut-être ! Voilà ! Ok ! Plus le frame encore une fois ! L'Elo ! Le coup on l'a relevé ! Qui loge directement ! Et là est-ce qu'on va traverser la map ? Le walk-a-ry Julia ! Insolent ! Manque-chou quand même ! Allez ! Le mix-up ! On est solide sur le mix-up ! Allez ! Mais ta pétargas ! C'est très dangereux ! Très tentative ! Oh ! Il a cherché counter là ! Ok ! Pas mal ! Allez ! On punit tranquillement ! Oh ! Ça va peut-être tuer ! Mode rage activé ! Peut-être ça se joue sur un mix-up ! Oh ! La balle relevée ! La balle relevée ! La balle relevée ! A TPA ! Merci Guni ! Égalisation ! Oh la la ! Joli ! Les TF1 ils passent tous ! Ils passent tous les TF1 ! Attention hein ! En face on Aroncu ! Evo winner ! Faut très attention à faire attention ! Oui ! Pas oufier non plus ! Et deux murs ! Avantage positionnel pour Guni ! Ah ! Il arrive bien ! Se extirmer du mur d'Aroncu ! Il fait bien ! Oh ! Tantative le magic fort ! Ouf ! Mix un full crouch ! Oh non ! Guni qui tape ! Il drape son combat ! Allez ! On punit ! On punit ! On punit ! 2-1 ! 2-1 ! Arrête ! Guni qui charge absolument ! Attends ! Et 2-0 pour Rangshu ! Et 2-0 pour Rangshu ! C'est pas perdu pour Guni ! Applaudissements pour Guni s'il vous plaît ! Incroyable ! Rangshu était trop solide ! Non là c'est trop ! Il vaut winner à un moment donné ! Il faut dire les termes ! Bah oui bien sûr ! Il faut dire les termes ! Guni t'a un sac ! Mais en tout cas rien n'est perdu ! Mais s'il jouait un peu plus au jeu je pense que ça aurait changé la forme ! Ah bah peut-être ! Il faut le dire ! Le Malphite ne fait pas tout ! Mais en tout cas voilà ! Ike Vahira à côté ! Loserside affrontera le winner de Jodh Hulsan ! Donc soit ça sera RoiMach Correa ! Et Jodh Hulsan ! Jodh Hulsan c'est tout de suite ! Il va se jouer tout de suite ! Jodh Hulsan c'est tout de suite ! Jodh ! Jodh ! Jodh ! Jodh je crois que c'est un robot ! Jodh je crois que c'est un cyborg ! Peut-être ! Peut-être ! J'expliquerai certains talents sur Tekken ! Il y a moyen ! En tout cas Jodh on rappelle qu'il a fait une tremble manque de fous furieux ! Il a remonté les losers ! Il a battu tout le monde ! Upset sur Upset ! Il a sorti du coréen ! Contre Hulsan ! Hulsan winner de l'UFA ! Faut pas rappeler ! En France il est venu, il a vu, il a vaincu ! Il a vaincu ! Voilà tout ce qui va avec ! Incroyable ! Jodh le matchup ! Nina on connaît ! Caractère spécialiste ! Il souhaite jamais de personnage ! Bah ouais ouais ça m'a l'air ! Franchement alors que... C'est ça qui est intéressant aussi tu vois ! Les caractères spécialistes ! Il en faut hein ! Il en faut beau ! Il en faut non mais ça reste un type de jeu ! Ça va permettre de contredire aussi les gens qui disent qu'il faut jouer meta tu vois ! Bah ouais carrément ! Surtout que Nina... On parle en terme de méta... Bon... C'est pas très méta prévient ! C'est ni trop haut ni trop bas tu vois ! Ouais c'est ça ! C'est ok tier ! Ouais très ok tier ! Exactement ! La ok tieritude par excellence ! C'est ok sur classe tier ! C'est ok sur classe tier ! Ok tier, t'as Nina qui apparaît ! Exactement ! En illustration ! Voilà ! 2 Tekken c'est d'action ! Pas 2 T5, 0 ! Absolument que pas ! La différence ! Et ouais matchup très intéressant ! On va avoir du coup Nina contre Kazumi ou Bob ! Mais probablement plus Kazumi ! Plus Kazumi ! Ça va jouer carré je pense ! Ouais ça va être vachement... Ça va être très fou ! Ouais ça va jouer carré ! Jaude il va essayer de trouver des ouvertures en counter ! Je me demande comment il va faire ! La question est de savoir où ! Et comment il va trouver les armes ! Entre deux ! Entre un petit df1-2 ! Probablement pinard comme il faut ! Là le cher ami ! Ça va il a le flappy aussi ! Nina Williams ! Yep ! On peut lancer ! C'est bon ! Le check-in est ok ! Ouais ! Bouton check ok ! Oh ! Il m'a fait peur ! Oh la fin de frappe ! Oh il lui a fait peur ! La fin de frappe bien évidemment ! On le savait ! Choix de caractère ! Bon c'est pas une surprise hein ! Des deux côtés ! C'est juste la custo qui va faire la différence ! Attention ! Oh ! Oh ! Oh 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 ! Non je suis pas à toi de Keybait ! Non là non ! Il teste l'exil là ! Il teste ! C'est de la console je sais pas ! C'est pour faire les backdash ! Je crie les meilleurs le clivis j'ai eu peur ! Et Kazumi, Mishima avec tenue ! Chaudissez pour le public s'il vous plaît ! Il est chaud pour la robe rose ! Et la robe bleue ! Oh la petite somme ! De 195 francs messieurs dames ! Ok on est parti ! Random Select Jungle Outpost 1 ! Un max de bris s'il vous plaît ! On continue pour soutenir ! JOD ! JoD qui a n'empêche terrassé pas mal de joueurs japonais Pas mal de joueurs japonais, coréens ! Pas mal de joueurs tout court ! Ouais mais faut bien préciser quand même Parce que bon... Bien sûr ! Coréens et japonais ce n'est pas n'importe qui dans l'histoire de Tekken Ah je suis d'accord ! Mais joueurs tout court hein ! La liste de meurtre est très très longue ! C'est ça ! C'est Nina, c'est une assassin ! She'll be fun ! Et on est parti ! Voilà ! Directement il a cherché de ta vie ! Oui ça joue quand même ! Oh joli dot ! Ouiiii ! Allez on gratte bien en bas ! Attention ! Oh le déchoppe ! Ok ça se tape un peu tranquillement ! Ça veut jouer solide ! Oh ! Il a cherché pas déchopé ! Il était dans l'impute malheureusement ! Ça peut faire balconeer ça ! Non malheureusement c'est trop loin ! Allez le flappy en punition ! Ça c'est magnifique ! Il a raison de tenter comme le défendeux au balcon parce que c'est vrai que mine de rien ça aurait pu lui emmener casser le balcon ! Ça peut être très rentable hein ! Voilà très très rentable ! Ouh la crosse balayette ! Garantie ça ! Ouh qu'est-ce qu'il a tenté de faire le pari ! Mais il avait le flip-over qui était garanti là non ? Ouais ! Scrois attaque ! Scrois attaque le wall ! Oh ! To the raw combo ! Il dégain un petit peu ! Timide ! Flash drive ! Attention attention là ça te cherche ! Oh ! Oh la face du 1 ! Oh la face du 1 ! Quand ça passe, ça passe ! Ah y'avait le lag ! Y'avait 5 frames de live mon pote ! Il a balancé le raison au final ! Il est live ! Il va s'énerver ! Df1 ! Df1 ! Df1 ! Low ! Attention ! 1-1-2 ! Oh ! Le FF3 qui passe là ! Natural ! Ok le combo ! Ok ça gratte bien ! C'est compliqué là pour jouer ! Oh ! Troisième hit ! Pas bloqué ! Mais non ! Belle présence sous ce round de pêche de Ulsan ! Il a pas eu peur ! Il a pas eu peur et il a fait les bons choix ! Oh la la ! Le pari ! Les bons choix c'est toujours encore d'actualité ! Wall Splat ! Ok ! On fait les complets des cas ! Ok middle ! Ok middle ! C'est vraiment très très puissant ! C'est ça et ça frappe bien ! Et ça punit ! Ça punit pour l'instant ! Allez gratte les jambes encore un peu ! Oh ! Les coups de talons ça fait mal ! Oh les déplacements sont propres ! Un chop ! On attend ! 1-1-2 ! TF1 ! Oh ! Que sur des normaux ! Petit point ! Générique down fort ! 1-1 ! Ouais ouais ! Vraiment ! Belle pression de la part de Ulsan quand même ! Même si John essaie de trouver une belle ouverture ! C'est compliqué de trouver une ouverture sur les joueurs solides comme ça ! Ouais ouais ! On voit qu'Ulsan a un jeu de chop assez énervé ! Du coup à partait de jouer là-dessus de la part de John ! Et déjà il cherche absolument le step ! Oh ! Magic fort ! Le trade ! Il n'y a pas de combo c'est dommage ! V2 ! En fait la solidité de Ulsan aussi sur sa Kazumi c'est assez incroyable ! C'est ça ! Là il faut tenter quelque chose de fancy ! Quelque chose d'exotique ! Voilà une glissade peut-être ! On cherchait le counter hit ! Voilà ! Là on enchaîne ! Ouverture ! Oh ! Il se prend un Magic fort ! Oh non ! C'est pas fini ! Aïe 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 ! C'est pas fini ! Rien n'est joué ! 1-0 ! 1-0 ! Alors counter pit de John on va partir soit au Souk ! Soit sur Kinder Gym ! Ou ! On change uniquement la custo ! Ça arrive aussi ! Ouais ça arrive ! Ça arrive ! John concentré qui réfléchit quand même ! Ouais là il refait le match dans sa tête sûrement ! Ouais il a raison ! C'est le moment où il peut un peu souffler ! C'est le moment d'analyser ! Ouais reprendre le momentum ! C'est ce qu'il faut exactement ! Casser les subis de l'adversaire ! Ah bah Dragon Nest ! Dragon Nest ! Voilà ! Un peu inédit ! Ouais ! Il sait que je l'écoute ! Du coup il dit ! C'est ça ! C'est maintenant ! Tu as tort ! Il a mieux quoi le caster là ! En tout cas ! 1-0 pour Ulsan ! Un max de motivation pour John ! Histoire d'être impartial ! Qui est chaud pour Ulsan ! Ouais ! Qui est le traître ! S'il vous plaît ! Et qui est chaud pour John ! Merci ! Merci ! Il y a un mec avec la latence ! C'est le lag sur all-line ! C'est BS4 ! Et on est parti ! Allez ! 1-0 pour Ulsan ! C'est déjà très très bien ! Allez ! Face de notre round ! On s'observe ! Aaaaah ! A chaque fois il arrive à avoir les chops ! Ouais ! Ouais ! C'est un peu dommage ! La John ! Qui se fasse chopper comme ça ! Running 2 ! Ah bah j'aime très très franchement ! Il a bien abusé ! Il a raison quand même ! Ouuuh ! Counter-Hit ! Malheureusement il n'a pas le mur pour lui ! Ah ça c'est moins 13 ! Faut faire attention ! Ouf ! Bien bloqué ! On est bien ! Oh le step ! Step in to finish ! Magnifique ! Ouais ! Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Ulsan ! Il est vraiment... Comme vous le disiez de Luffa également ! C'est vraiment un joueur ! Il a des steps ! Il a des fiches incroyables ! Là ! Step one to two ! Step one to two ! Et Kazumi ! Il va vraiment... Comme un gant ! C'est exactement ça ! Le perso est fait pour lui ! Allez ! On trouve le mur ! Ikin Asai ! Maximum damage ! 1-2 ! FF3 ! Ouf ! On a cherché le launcher ! Bien déchoppé cette fois-ci ! Attention ! Bien déchoppé cette fois-ci ! Allez ! Ça va danser la salsa ! Voilà ! Vraiment ! Là ! C'est assez impartial ! Jod va ! Ulsan ! Il y a une bonne question ! Ouh ! Magic Fort ! Bien trouvé ! Le timing est bon ! Allez ! Le Flappy ! Pas mal ! Oh ! Bien esquivé ça ! Très bien ! Attention ! Running 2 ! Running 1 ! Oh ! C'est dommage ! Très belle lecture de la part de Jod ! Et ça nous fait un round partout ! Incroyable ! Parce que Téputéa fait comme Running 2 ! Et là ! Il y a Running 1 qui sortit de l'une part de l'espace ! Et Jod il l'a bien senti ! C'est incroyable ! C'est bien joué ! Dels a donné la choppe ! Ça peut être aussi une option ! En tout cas ça a donné raison ! On punit ! On a des raisons à Jod ! C'est ça ! Jolita ! Bien vu ! Les steps sont bons ! Les steps sont bons ! Ça c'est du Tekken au niveau comme on les aime ! Ouh ! Magic Fort ! Ok ! On écrase au sol ! Écrasement de tête ! Allez ! Plus ce frame ! Faites leur cheville encore une fois ! Que les low ! Spam les low ! Et là ! Il a vu ça ! Il a vu la pression qu'il a mis ! Il a dit ! C'est le moment où Jod... Il va se baisser ! Et c'est le moment où Jod a besoin de votre force aussi ! Messieurs, dames ! Dans le public ! Allez ! L'Orbitale là ! Allez ! Maximum de prix pour Jod ! On entre dans le public ! Allez Jod ! Si ! Pour remonter ! C'est maintenant ! On ne veut pas quand même qu'il se termine sa route en top 8 ! C'est quand même une très belle performance ! Il peut aller loin ! Il peut ! Il a affronté les joueurs coréens ! Il a affronté tout le monde ! Mais là c'est compliqué ! Je veux dire le step là ! Très belle des chop ! 3-2-1 ! Oh la tension ! Le step ! Le step ! Dans la garde ! La choppe des chopper ! Il ne faut pas tenter des multi-trois ! Ouh ! Magic Fort ! Ça peut être fatal ! Je ne pense pas que ça va dropper ! Ouh ! Jod ! Qui s'arrête en top 8 ! De ce mix-up ! Un maximum d'applaudissements pour Jod ! Très belle run ! Ulsan qui ira donc affronter Kuni ! Et il le mérite hein Jodan ! Il le mérite ! Le French Slayer ! Très beau résultat de notre joueur français ! Et ouais ouais ! Là non franchement ! Les deux joueurs là ! Au sud coréen qui sont là ! C'est ça ! Ils mettent une pression incroyable ! Vraiment ! Et c'est pas fini pour Ulsan ! On a encore un joueur français à battre ! C'est ça ! Est-ce que ça va être le French Killer ? Le French Slayer ! Exactement ! Ça serait triste ! Ça serait notre nouvelle cible du jour ! La cible de l'année ! L'homme à abattre ! Exactement ! Comme on est trop fort avant ! Mais en tout cas ! Quand on est we are side ! Il y a aussi Joker Rankchu ! Qui va se jouer ! Et Kira Kira ! Qui devra affronter ! Ah merci ! Oh la régie ! Et actuellement ! On va avoir Sefi Black contre Kokoma ! Et le winner ira affronter Kira Kira en loser side ! Il est beau ce putain ! Il est beau ! Deux joueurs français, trois joueurs coréens ! New Kay, Suisse ! Attention au bruit Axis ! Le public en folie ! Le public ! Est-ce que vous êtes pour Sefi Black ? Est-ce que vous soutenez l'Europe ? Est-ce que vous êtes pour Kokoma alors ? Ok ! Bon la trahison d'un coup ! C'est particulier là ! Après Kokoma c'est quand même un coréen français ! Il est tout le temps en France ! Ouais c'est vrai ! Il est tout le temps en France ! Sur les déplacements ! Sur les UFA ! C'est vrai ! Il est partout ! Il avait son petit café ! Tout le temps présent ! Même quand il rate l'avion ! Le café club à la française dans sa veille ! Le meilleur repas ! C'est pour rien qui mange des baguettes ! Il a raison ! Il a raison ! Ah ! Sefi Black aussi un peu français quelque part ! Bah oui ! Il est là parmi nous ! Tout le temps ! Et ça fait plaisir quand même de voir Beaucoup de gens qui se déplacent ! Pour les beaux événements qu'on peut faire ! On n'a pas à rougir ! Et Sefi Black qui est en top 8 ! Et j'ai remarqué un fun fact ! A chaque fois qu'il y a Sefi Black en top 8 ! Il n'y a pas des sous ! Ouais bah c'est toujours ça ! C'est soit l'un seul l'autre ! On sait toujours pas qui est le top 1 ! Ouais c'est ça ! C'est soit l'un seul l'autre ! Ouais exactement ! Même si c'est un hit-lance ! Il a quand même de meilleurs performances ! Oui c'est vrai ! Plus constant je dirais ! Voilà voilà ! Après bon le pauvre joueur Claudio ! C'est pas fou ! Ah pardon merde ! Claudio c'est très fort ! Bah bon ! Ah oui ! Hupkick qui va loin ! Hupkick qui va loin ça suffit ! Oui oui ! Hupkick ! Superman Punch ! Il joue déjà à Tekken 8 en plus ! Superman Punch ! Il est en Hit en fait ! Il est en Hit System ! Il est en Hit System ! Bah moi c'est pour ça que je suis ! Moi j'adore Tekken 8 ! C'est déjà mon jeu ! Quelque part ! En tout cas ! Incroyable ! Mon cher Axis ! En A3 ! Vraiment ! Là ça va être le feu ! Mais là on a deux joueurs quand même ! Qui jouent le backdash ! Qui jouent safe ! Qui jouent la défense ! Qui jouent le neutral ! Ouais ! Sauf qu'on a décidé de jouer fang ! C'est vrai ! Il a décidé de... Il a décidé de... Il en a marre ! Il en a marre ! Il a envie d'appuyer sur les boutons ! Il a envie de faire des shoulders ! Il a envie de faire des shoulders ! Voilà ! Il a envie de taper ! Je fais pas de backdash ! J'ai back tempo ! Bah ouais ! C'est pas plus mal ! Pourquoi s'embêter en fait ? Pourquoi pas de backdash ! J'ai une commande ! T'as un bouton arrière ! Et tu mapes 3-4 ! Et ça fait le plaisir ! Ça régale ! Petit Zé Grand ! Petit Bet ! Petit Bet ! Petit Bet ! 2-1 pour Sefi Black ! Ok ! Sefi Black qui abandonne... Il se chasse ! Il en a marre ! Il a entendu mon Bet ! Il a dit ! C'est pas possible ! Moi je dis... 2-1 Kokoma ! Ah ! Sefi Black il perd ! Il switch map ! Il prend infinite azur blanc ! Pas mal ! Beau ride ! Très beau ride ! Franchement ! C'est pas vraiment ce top 8 ! Quand on regarde les scores ! Il y a 2-0 ! 2-0 ! C'est assez expéditif ! C'est assez sec ! Ah ouais ! Ils veulent aller manger ! Il est 20h ! Il est bientôt 20h ! Peut-être des trains à prendre ! Ouais ! De proposer des petits tacos lyonnais ! C'est ça ! Donc voilà ! Il n'y a rien à dire ! Ça veut doser ! Ça veut balancer ! Ah là Sefi Black il est parti voir son équipe allemande ! Peut-être pour prendre des conseils ! Bah ma foi ! Oui ! Il a plutôt raison ! Parce que le soutien allemand est vraiment très très fort ! Notamment Tetsu qui vient toujours en tag assist ! C'est ça ! Avec ses joueurs alliés allemands ! Donc euh... Un petit coaching ! Ça fait toujours la différence ! On aime bien ! Un petit problème même lié à la PS4 va savoir ! Ah peut-être ! Ah la manette PS5 qui n'est pas compatible ! Ah Kokoma qui dort ! Il est rendormi sur le stream ! Alors ça c'est une méditation ! Méditation mesdames habituées ! Il récupère du chakra ! Ah ouais 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 ! Je médite pas autant moi quand je tord ! Crois-moi ! Je fais la même tête que lui ! Mais j'arrive pas à récupérer mon chakra ! On en parlera demain avec mon patron au travail ! Exactement ! Et j'ai pas pu me réveiller ! Ah euh... J'ai pas le choix ! J'ai pas vraiment le choix demain ! De me réveiller ! En tout cas ! Voila ! C'est chaud patate ! C'est tout ça ! Pour le moment... Pour le moment... Mais non ! Le top 8... Qui peut faire top 3 là ? C'est vrai que j'avais dit tout à l'heure... Non ! Honnêtement ! Joka... Joka déjà ! Oh Guni ! Et Guni qui remonte ! Oh Guni ! Le retraité ! Pour nous ! La garde de Metz qui remonte ! Pour la France ! Et pour la garde de Metz ! Comme ça il reprendra le jeu ! Il pourra plus dire qu'il est à la retraite ! Non t'inquiète ! Il va pas reprendre le jeu ! Bah non justement ! Pourquoi il s'embêterait pour reprendre le jeu ? Pour faire des scores comme ça ! Ouais c'est vrai ! Tu vois ? Finalement il dit c'est la bonne strat ! Quand je joue pas je fais top 8 ! Il a raison ! On va le suivre hein ! Je vais jouer top laner comme un sac ! Et puis après... Après voilà quoi ! On va y aller ! Et puis on va bosser ! On va bosser ! Il y a des joueurs qui se préparent ! Les joueurs qui se préparent ! Le petit Shifumi ! Je pense que c'est déjà fait ! Parce que s'ils sont déjà sur le set 1 et le set 2 ! Ah ! Miss de casque ! Ça y est ! Le tryhard est présent ! Et Kokomo joue sans le son ! J'ai l'impression ! Euh... J'ai pas fait attention ! Bonne question ! Regarde-le ! C'est une stratégie ! Stratégie de faire genre je suis fatigué ! Ah ouais c'est possible ! Ouais ! C'est un Ganjutsu ! Fais attention ! Ouais ! C'est vrai ! Il nous fait peut-être une Guni retraitée fatiguée... C'est ça ! Et finalement il est top à l'UFA ! C'est ça ! Et là il balance 3 perfect ! Bon le vrai bet c'est Kunimitsu ou Feng ? De la part de Kokomo ? Bon là... Logique Feng ! Logique Feng ! Logique Feng ! Oui Feng ! Shulder ! Shulder ! Shulder ! Shulder ! En fait c'est vrai quand on est à la flemme ! Il se fait tard ! Shulder DB3 ! Shulder DB3 ! Shulder DB3 ! C'est l'heure du détail cautionné ! Ah 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 ! Ah tiens ! En parlant du Feng ! On envoie... La couleur ! FANGuaï ! Fenguaï ! Fanguaï ! Qu'est-ce qu'il y a un nom de famille de Miquel ? Il a pas de nom de famille ! Il disent Miquel ! euh... Si j'crois qu'il y en a un qui se dit 3 barreaux. Ouais mais quand elle dit Miguel, ils disentMicel ! Ouais bah bon... Pareil Bob Immére ! Bob Richard ! Il dit barab ! Barab abarababrab quand tu unc ! Barababbabababrabrab ! Allez le petit verre d'eau ! Ah bah très important.* Il faut toujours être족hé ! Toujours ! Toujours ! C'est très bon pour la circulation ! Du coup, loser side, là le perdant pareil, et top 8. Il rentre tout de suite à la maison, voilà. Et on est parti messieurs dames, motivation totale pour ces deux joueurs s'il vous plaît ! Allez c'est parti pour le match, il a cross-ballet direct ! One low, big low. Oh le pari ! Toi tu bailles, moi je suis réveillé mon gars. Attention, squad attaque, to the wall, ok. On choisit les dégâts. Headbutt, écrasement garanti. Attention hein, attention à ne pas trop se faire avoir. Ok, le coup relevé, on est bien. Allez, là on connaissait Fibulac, phase de neutral, il est bien. Oh là ça lâche, ça lâche, ça lâche. One two, one two. Écrasement bien bloqué ça. On va prendre le deuxième but, particulier. Bah ouais, bah ouais, vraiment je sais pas pourquoi il a voulu le deuxième but là-dessus. Oh attention parce qu'en plus... Oh il a pas lancé, il a pas lancé. Il a disrespect, mais il faut ! Il a vangé ces grosses chaussures-là, même pas attaché à la... Les bottines ! Ah ouais, les grosses bottines ont gagné même une languette qui sort. Bah je crois qu'il sait pas faire des nœuds. Ah bah écoute, combat Dru on a pas le temps, tu sais. Il a mis les points américains avant de mettre ses lacets. Il a raison. Oh le wall bounce là, magnifique ça ! Regarde-moi ces dégâts. Oh la 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 ! Plus qu'un combo ! Ah oui c'est magnifique. Oh dommage ! Ok ! C'est pas mal ça ! Ah je drague des pensées, avantage à la frame ! Oh ! Il se fait interrompre là ! Ok ! F1 et le générique d'encore ! Belle pression de Kokoma ! Joli ! Attention mix-up back de dos ! Allez on punit ! Et là on a peut-être la vitrine à casser ! Non il la conserve ! Regardez l'avantage positionnel ! Malheureusement non ! C'est lui qui est mal positionné cette fois-ci ! Ouf ! Grattez un peu les jambes ! Allez encore une fois ! Oh ! Casse les jambes ! Là c'est les chevilles ! Ouh ! Garanti ! Bien joué ça ! Ouf ! Oh le petit... L'angle était pas terrible pour les deux ! Ouais c'est ça ! Oh le tendance sur le B1 ! Il l'a vu du coup petit D2 ! Heureusement qu'on garde... Wow ! Le backcampo qui a sauvé la vie quand même ! Ouais ! Le back to two ! Énorme ! Énorme ! Comme dirait Jamy ! Allez ! Joli ça ! Balle de 7 ! C'est 2 ! On balance ! On a pas peur ! Il faut y aller ! Non mais il faut balancer ! Il faut balancer ! Df un counter là ! Encore une fois ! Headbutt ! Df un counter ! Incroyable ! Allez ! On gratte les lots ! On gratte les lots ! De toute façon ! Il faut conditionner ! Il faut gratter les lots là ! Encore une fois ! Hop ! Ça back empo ! Ça back empo ! Ça back empo ! Oh ouais ! À un moment donné il y a la vitrine ! Back embo ! Oh ouais ! Oh ouais ! Attention par contre là ! Oh ouais ! C'est la barre de vie de... C'est Fee Black qui fait... Ouais ! Mais rage mode là ! Avec un bon combo on peut transformer et prendre le round ! C'est vrai ! Allez ! Ressources dépensées ! Le blue stuff ! Headbutt dans la garde ! Ouf ! Attention là ! Ça va être compliqué ! Et le générique down fort ! Kokoma qui reste solide ! Il boit tranquillement son petit café ! Double expresso ! Sans sucre ! Oh ! Carrément ! Ah sans sucre là ! Le tag assist Tetsu qui rentre en scène ! Eh oui ! Donc je fais la traduction ! C'est plus de hop kick ! C'est plus de hop kick ! Et souvent il fait des lots donc il faut faire des lots paris ! Voilà ! Très belle déduction ! Il faut que ce soit court et concil ! Ah voilà ! Comme il l'a dit ! Le cher Axis ! Mais moi j'avais cool ! Ah ouais ! Tu l'as cool depuis le début ! C'est sûr et certain ! C'est la Sefi Black hein ! Classique ! Exactement ! Finalement ! Il a raison ! Il a un très bon jeu de back dash et tout ça ! Il aime bien jouer le Nutra ! Jouer l'Observation ! Ouais ! C'est vrai ! C'est un homme de Tekken 1, 2, 3 ! Il aime bien le match avec des pas de murs ! Ouais ! C'est Tekken Legacy ! L'ancien ! Alors que Miguel les débèrent ! Wouaaaaaaaaaaaaaaah ! La petite pomme ! Allez ! La pomme croquée ! On la remet dans l'eau ! C'est peut-être repoussé ! On fait un arbre ! Ou du jus de pomme ! Ou tu es vrai ! Des ce jus de pomme ! Maison by Miguel avec un bon coup de pied dedans ! C'est ça ! Saveur Bottine ! Ou pour Américains ! L'homme aux jumeurs voilà C'est un TF2, et boum ! La pomme de fer, je vous le donne garantie Avec l'Iron Fortress qui rentre en scène De la part de Kokomar Avec les génériques d'arm fort C'est marrant parce qu'il fait générique dans le 4 Alors qu'il a dp3 quoi Ouais ouais, je ne sais pas si c'est peut-être plus rapide Et moins safe C'est vrai Ça ne voulait pas, moi bien entendu Le coup de boule, le coup de boule Le D4, il a raison Deuxième coup, ça c'est garanti Il a essuyer ses pieds sur l'adversaire Le Savard bottine, on en a reparlé Joli whip ! Et c'est bon ça ! Et premier round de ce deuxième match pour Sefi Black Ouais exactement, c'est très beau whip finish Il savait qu'il allait venir taper sur l'adversaire Il avait un petit bug dash Et au final 4, Mingen qui va toujours plus loin que lui Ça va loin hein ! Le bout de sa bottine, vraiment Oh bien vu, il va juste au troisième mix C'est une très belle phase qui m'empêche Achète le coup de hit Ou le knockdown, ou le trade Wow, garantie, merci ! Allez là, Sefi Black qui est en meilleure forme sur ce match là Ouais totalement, Sefi Black là Il est sur sa map, ils sont sur le terrain Il a des petits bruites pas dans le dos Voilà, son jeu de pomme là qui a besoin de se faire Exactement Ouais bah c'est un excellent commit Ouais bah c'est un excellent commit Ou même un 4, il aime bien tâcher un 4 Et c'est très dangereux parce que bah étant donné qu'il y a un high dans la string C'est un peu complexe quand même Ah la phase de DCC Allez là ça gratte un peu Ouh le gros whiff là, c'est puni Gentiment Allez plus ce frame Ouf ! Ouf ! Ah ça c'est finissable ça, merci Ah bien docké Mal converti Oh ! Allez là il y a combo là Ça ne tue pas, on verra l'eau qu'ils émait Ouh ! Ouh ! C'est super rentable à le relever ça Ouais c'est vrai que c'est... Dans la garde t'es positif, tu continues à jouer Les amourines, si jamais il le fait dans le vent Il y a moyen de faire ulti midi 3 C'est ça Donc on fait très attention quand même sur l'adversaire Et là c'est le deck qui a repris Ouh ! Voilà ! Taper dans les bottines n'a pas aidé A avoir le combo complet C'est un peu dommage quand même de la part de Contre Massa Mais on a continué de mettre une petite pression là De la part de Cévi Black Parce que même si il n'a pas l'avantage à la vie Il faut remonter tout ça La pente est pas très loin Il a d'en faire un 2-4 Effectivement c'est compliqué pour Cévi Black C'est compliqué certes Mais il arrive quand même à remonter Regarde moi ça Presque égalité à la vie Cévi Black qui continue à gratter Lentement mais sûrement Il avance, il avance et tu recules Il avance et tu recules Ouf ! Ah ça c'est pas bloqué Attention ! Restez solide Rageman activé Ouais ! Est-ce qu'il va sortir une Rage Drive ? Non ? Ah mais Kokoma il recule ! Kokoma il recule ! Donc... Oh la 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 ! Et le 1-2 ! Le commit au 1-2 Comme je vous le disais mon cher Axis Et palpe de match pour Kokoma Qui a deux doigts d'envoyé en élimination totale Cévi Black En top 8 littéralement à la porte C'est ça ! Et il sera encore en 2-0 Ouais c'est ça ! Donc s'il te plaît Cévi Tu m'entends comme moi en français Pas 2-0 s'il te plaît Ha 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 ! Ouais il faut que tu donnes raison Faut que tu donnes raison à Nono Tu peux le faire, tu peux remonter Ouuuh ! Bon, normal hit Tiens mais là il va spammer hein Il va spammer, il va reculer Il va reculer, il va reculer Ah ! Grosse balayette, attention ! Dommage, je crois qu'il insiste le plus là-dessus Ouiiii ! C'est dommage ! Il discrimite un peu plus exotique, un peu plus énervé Bah il est obligé de prendre des risques Ouuuh ! Il y avait un flotte Il a potentiel à avoir, voilà ! Piclo, Piclo ! Il a écouté malheureusement le bad Javi ! Kokoma qui continue la voie du 2-0 ! Mais tu vois, il a fait Sabaki Ça veut dire que s'il avait fait quand même un lot Bah ouais, on l'avait dit hein C'est ça ! Il aurait pu faire un troisième Allez m'écouter ! Allez m'écouter ! Allez m'écouter ! Ah ! Match incroyable ! Match incroyable ! La tension était à son comble Mais quand je remercie, là Kokoma c'est un client hein ! C'est dur à prendre, honnêtement ! Bah tu me manderas à Guni ! C'est gratuit hein ! Bah oui oui ! Bah il faut dire les choses hein ! Il y a un moyen de toute façon là Donc là après ça va être Kira Kira Conte, Kokoma Exactement ! Et d'ailleurs, c'est lui qui a envoyé le long user ! Ouais je crois hein ! Je crois hein ! C'est ça ! Aïe 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 ! La reto de la vengeance du Jedi ! Et du coup bah après ça va être... Bah en fait c'est que des revanches là en fait ! Ouais ! Bah Guni Ulsan ! Qu'on a pas encore vu ! Ouais ! Et là là pareil ça va être une autre... Une autre marmelade hein ! Ça va être quelque chose d'assumé ! Bah ça va être cool ! Guni qui rentre en scène messieurs dames ! S'il vous plaît ! La guerre de Metz ! Avec sa petite bouteille d'eau pétillante... Exactement ! Italienne de type vert ! Ouais ! Qui commence par Sand ! Rino ! On va oublier le net ! Ça tombe bien ! Une petite pression très importante ! En tout cas j'espère que vous adorez Tout ce qui se passe aujourd'hui messieurs dames ! C'est incroyable ! Vraiment ce tournoi extraordinaire ! On remercie notamment Norman Genius de nous prêter son stream ! Lui notamment ! Il nous montre énormément de tournois en France ! Ça fait extrêmement plaisir ! Tout le staff du mix-up ! Les sponsors notamment ! Et bah Hitbox ! PlayStation Tournament aussi ! Et SmallCab ! Et j'en oublie peut-être ! Bandai Namco ! Bandai Namco ! Bah ouais ! Bandai Namco ! Le principal ! Qu'on remercie parce que Notamment aujourd'hui ! Et hier ! Il y avait notamment... On pouvait tester la bêta de... Pardon ! Incroyable ! Qui m'a bien saucé ! Qui m'a très bien saucé ! On va dire l'éther moi j'ai bien aimé ! Moi j'ai très bien aimé ! J'ai un Paul ! Je peux dire que j'ai un Paul ! Bah j'ai un Paul et un Kazuya ! Moi j'ai un Paul et un Kazuya bizarrement ! Moi j'ai un Tekken 8 ! J'ai un Tekken 8 ! J'ai un Tekken 8 ! C'est vrai ! C'est vrai ! J'ai un Paul mais quand j'ai vu les restaurants de Kazuya J'ai dit j'ai peut-être un Kazuya ! Ouais c'est vrai ! Ah ! Ah ! Il commence à encourager là ! J'ai même pas besoin de demander ! C'est déjà fait ! Allez faites du bruit pour Guni ! Ouais ! Vous avez fait plus de bruit que ça tout à l'heure les gars ! Du bruit pour Guni ! Ouais ! Ils sont chauds ! Imitation de Jack s'il vous plaît messieurs-dames ! 3, 2, 1 ! Alors là le braquette sous vos yeux ! Braquette magnifique ! Voilà un point de mirée ! 2-0 ! 2-0 ! Donc si Guni gagne le premier match c'est-à-dire qu'il fait 2-0 contre Ulsan c'est fini ! Vous nous régaler hein ! Braquette magnifique mais sans surprise ! Euh... Il y a une certaine logique qui est respectée ! Jokara winner ! Ouais c'est vrai ! En vrai surprise peut-être pour moi... Jokara winner ! Jokara winner ! Voilà ! Pour moi surprise bah Ulsan loser en vrai ! Mais Ulsan au moins est dans le top 8 ! Guni ! Guni en top 8 ça fait plaisir ! Ça fait trop longtemps ! Jeud en top 8 ça fait plaisir aussi hein ! Ouais ! Exactement ! Moi j'avais coach là par contre ! Alors c'est parti ! Bouton shake ! Bouton shake ! Et le Jack 7 ! Le Jack 7 bien évidemment ! Le 7ème ! L'ours ! Nan 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 ! Alors Guni commence pas ! T'as pas le droit ! Ou un Gigas du troll ! Un Claudio ! T'as un Claudio dans les poches je sais ! T'as un Claudio Guni ! Il a une Nina aussi ! C'est vrai ! Nan t'as pas de Kuma ! T'as pas de Kuma arrête ! Fais pas ça ! Fais pas ça Guni ! T'as un Claudio ! Oh t'as un lit ! Est-ce que t'as un lit ? T'as un lit ! Wow ! Le Jack 7 ! Jack 7 ! Et là Kazumi ! Tenu printemps-hiver ! C'est ça ! Comme Yuki ! Le tenu printemps-hiver ! Col roulé ! Il est bi-saison lui ! Et il dit nan 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 ! C'est fini d'hiver ! Il fait trop chaud ! Il fait trop chaud ici ! Et il a un tenu hiver ! Oh la la ! Sacré Yuki ! On l'adore ! On l'embrasse ! Et ouais ! Notre new Yuki national ! Ah bah ouais ! Quand même ! Sans qui on ne serait pas forcément tous là aujourd'hui ! Et Kazumi Jack 7 ! Match-up simple hein ! Match-up qui va être assez lisible ! Ça va poker tranquillement ! Ouais ouais ! Franchement là c'est vraiment du gros poke ! Je pense que Gunny il va essayer de trouver les whiffs ! F2 et tout le whiff ! Et on est parti ! Monsieur Dan ! Soudiens maximin pour Gunny ! Ouf ! Là on punit ! Allez Jack à ma garde ! Le Jack Marteau ! C'est safe ! Le petit low ! Tranquillement ! Gratte-moi ça bien ! Gratte-moi ça bien ! Et il s'en prend les VK ! J'aime bien ! Ouf ! Oh la range ! Comment il a vu le whiff ! C'est ça ! 1-1 ! Ok ! 1-1 ! Df1, Magic Fort ! Le pattern ! Voilà ! Hop ! Df1 ! Df1 ! Oh ouais ! Oh ! Df1 en 2 ! Et ça s'est garantie ça ! C'est à manière garantie ! Je bats sur le relevé ! Ouais ! Je pense que c'est moyen ! Et le low power ! Et la scroattaque ! On emmène au mur bien évidemment ! On ne rate pas les combos hein ! Voilà ! On tente les dégâts ! Aller ! Big mid ! Oh ! Pourquoi tu boules là ? Oh ! Il pète le balcon ! Oh ! Oh ! Attention ! Oh ! Oh ! Oh ! Il s'attendait à un petit low malheureusement ! Il s'est baissé Guni ! Enfin attention ! Il faut backdash ! Rage drive ! C'est un peu trop tour à mon avis ! Mais il y a peut-être moyen de remonter tout ça ! Oh ! Oh ! La dose ! Ça c'est beau ça ! Oh ! Oh ! C'est vrai combo ! Attention ! Scroattaque sur le mur ! Oh ! Il a raté son combo ! Oh ! Allez ! Jep ! C'est très bien ça ! Il a fait un magic fort ! Oh ! Le pari ! Il le voit tous ! Bah oui ! Lui joue pas sur PC le gars ! Allez ! Allez ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Incroyable ! Aller ! Jackhammer ! Jackmarteau ! Oh ! Tf3 ! Allez ! Ça poke ! Mais qu'est-ce qu'il reste tout solide ? Jep ! Jep ! Voilà ! Merci ! Attention quand même ! Attention à pas trop où il fait ! Parce que Df2 ça va loin ! Ouais ! Mais Df2, Jack aussi ça va très loin ! JOLLY ! C'est GUNY ou c'est Fariborz ici ! On voit ça ! Ok ! Les dégâts ! Aller ! Lokizem ! Lokizem ! T'avais dit FF1 ! GUNY ! GUNY ! Je t'avais dit FF1 ! Il avait FF1 mid ! Il avait gagné ! Il aurait bloqué quand même ! Df1 2 ! Oh ! Le tigre ! D1 1 ! Df1, Df1 encore ! Allez T1 pour interrompre tout ça ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! GUNY là ! Allez Df1, Df1, Df1 ! Il n'a pas peur hein ! Il reste solide le GUNY ! Il tape comme dans les petites jambes hein ! Oui ! Voilà ! Voilà ! Pas besoin de Magic 4 quand j'ai ça moi mon ami ! Allez Jack ! Un meurt dans la garde ! C'est solide j'aime bien ! Allez le reste solide ! Oh ! Bon ! Tide F2 ! C'est pas la raison ! Oui ! Les Coréens ils ne punissent pas trop ! Oh ! Ça lui change là ! Ok ! Il a un mur ! Écrasement ! Oh ! La belle relevée ! Oh ! Double whip ! Attention ! Oh ! T'es bien tenté comme dans la barre de GUNY ! Allez 1-0 ! Ulsan ! Voilà ! Réda toi mon GUNY ! T'as raison ! Bois un grand coup d'eau ! Un grand coup ! Remets toi dans le jeu ! Remets toi le match ! Allez allez ! C'est pas perdu ! Il ne manquait pas grand-chose hein ! Loupari était présent ! Pense à Pingu ! Un mix-up ou deux ! Et tout le public qui scande ! Let's go GUNY ! Let's go GUNY ! Ça c'est incroyable ! Let's go GUNY ! Let's go GUNY ! Allez ! Le dernier représentant français ! Il est peut-être... C'est pas fini pour lui ! On le revoit au grand final ! Toute votre énergie pour GUNY ! Et on est reparti pour ce top 8 ! Ulsan GUNY ! Ulsan GUNY ! Ulsan GUNY ! Ulsan GUNY ! Oh oui ! C'est incroyable ! Allez ! Jab Jab ! FF3 ! Attention ! Ok ! DFA encore ! Viens déchoper ! Oui ! Get off me ! Exactement ! Oh ! Il faut encore ! La garantie ! Par contre on est au mur ! C'est très compliqué ! C'est ça ! Encore une fois ! 2-1 ! Allez ! Gratte les jambes ! Fais un peu plus de l'eau ! Fais un peu plus de l'eau ! Ouuuh ! Le whiff finish magnifique ! Il était prêt pour ça ! Il faut pas whiffer ! Et le balcony break ! Il dépasser en ce moment ! Oh ! Il avait encore le screw attack ! Et là il se le wall ! Écrasement ! Ça va être compliqué ! Allez ! Oh ! Il faut venir ça ! Viens déchoper ! Allez ! Jacques a meurt ! Jacques a meurt ! Il reste 30 secondes ! Il reste 10 secondes ! Il reste 10 secondes ! Allez ! 10 secondes ! Il va à dash ! Dash ! Ça back dash ! Dash sur back dash ! Il faut y aller ! Oh ! Attention ! 3 secondes ! Oh ! Et le frame active ! Oh là là ! Et le frame active à 3 secondes de la fin ! C'est magnifique ! Guni le spectacle qui nous offre ! Attends ! Le niveau de jeu de ce joueur en France est quand même assez incroyable ! Notamment avec Jack Set ! Oh là là ! Bonne pression là ! Ah oui ! Joli ! Jack Hammer ! One ! One ! Allez ! 2-1 pour interrompre ! Punis-moi ça ! Bien ! Si beaucoup ! Mais tu fais quoi d'échopper ! Attention ! Là pour Guni également ! Ouais ! Allez ! Guni ! One ! Oh ! Guni ! Tu vas enfin casser cette malédition de 2-0 ! Balle d'égalisation ! Potentiellement pour Guni ! Allez ! 1-1-2 ! Attention ! Royal Fantasy ! Ah ! C'est punissable ! 1-2 ! Bien joué encore une fois ! Oh ! Beaucoup de jabs ! Ça commit avec les jabs ! Peut-être anti-high crush ! Un anti-high crush ! Ça peut faire plaisir ! 1-2 ! Df en 2 ! C'est la contre-die française ! C'est la contre-die française ! Y'a pas de soucis ! On lui donne un peu de motivation ! Mais la motivation ! Elle est là ! C'est vous ! Allez ! 2-1 ! 2-1 encore une fois ! Df 1 ! Attention ! 1-1-2 ! Il prend tous les coups ! C'est compliqué ! C'est des deux côtés ! Gunny ! Jacka meurt ! Le petit low ! Attention ! Justement il a raison ! Depuis tout à l'heure il fait jouer que sur des low ! C'est vrai ! Bonne pression maintenant ! Le faire comprendre que j'ai pas que des déberges ! J'ai aussi des f1 ! J'ai l'autre bouton dans l'autre sens ! Ça marche aussi ! Ça peut être intéressant ! Oh ! Attention ! Bien interrompu ça de la part du sana ! T'as vu maintenant qu'il est crouch ! Il va se mettre à faire des bites ! C'est exactement ça ! Là on fait des changements ! Changements de pattern ! Il a raison ! Ok le low ! Attention ! Attention ! Voilà ! Relevé 4 ! Ça cherche launcher ! Ouh ça tape là dedans ! Elle a pas peur ! Fini-moi encore une fois ! Voilà le 2-1 ! Jackhammer ! Allez ! Il reste qu'un seconde Gunny là tout à l'heure ! 14 secondes à la montre ! Il fait attention parce qu'il a peur ! DF1 ! Encore une fois ! Ball de match ! Pour Ulsan ! La dernière motivation ! Tenez tout pour Gunny ! Allez Gunny c'est maintenant ! DF1 ! Ouh c'est compliqué là ! Joli bloc là d'abord de Ulsan ! Ça va pop bien ! Jackhammer ! Garantie ! Oui ! Ça ça fait plus de dégâts donc c'est mieux ! C'est trop fou ! Ah là c'est fou ! C'est abusé ! Allez Jackhammer encore une fois ! Il a essayé de trouver le vertu ! Mais c'est compliqué ! Jackhammer encore une fois ! Garantie ! Allez ! Qu'est-ce qu'on fait à la relever ? Jackhammer encore une fois ! Et derrière Jackhammer a absolument de la pression ! Là c'est le match ! Oh là là ! C'est le côté du joueur ! Le DF2 qui avait été puni par le 2-1-2 ! Ouais faut finir ça ! Voilà ! Attention ! Attention ! 30 secondes ! Le low ! Encore une fois ! Ouf ! Le diable ! Le diable ! Un DF2 de l'espace Guni ! S'il te plait ! C'est fou ! Qui sort Guni du tournoi ! Utan ! Solide ! Très solide ! Très solide des deux joueurs ! C'est mérité ! Un dernier applaudissement pour notre Français ! Guni ! Une excellente run pour un retraité de ce si jeune âge ! C'est assez incroyable ! En espérant que ça lui donne envie de reprendre le jeu ! Ouais on l'espère hein Guni ! En tout cas la run est incroyable ! Nos joueurs français ! Deux joueurs en top 8 ! Ça fait plaisir quand même ! Heureusement Guni qu'il ne nous fassera pas la maldiction ! Et l'aventure s'arrête ! Et ouais ! L'aventure s'arrête ici ! Cherchez la passe dans le coup même temps mais j'oubliais ! La sentence est irrévocable ! Merci ! J'avais pas de Denis Bronnière dans la poche actuellement ! Ah ! Et j'avais un Jack Hammer ! Un Jack Marteau ! Un Jack7 ! La prise Jack ! Le Jacko ! Et le retour de la vengeance ! Parce que les français sont là ! Mais la Suisse est présente ! Qui ira ? Qui ira ? Qui ira ? Qui ira ? Et public qui se contient ! Qui ira ? Qui ira ? Quiira ? Quirera ? Quirera ? Qui rera ? Qui rera ? Like rera ? Qui rera ? La Suisse qui représente bien Un seul joueur qui représente tout un pays Il fait du sparring contre lui-même Ouais c'est ça, voilà Il arrive, il dit, je suis bien joueur de mon pays Et c'est bien c'est qu'il vient de le prouver C'est pas genre Non les résultats, il a les résultats, il est constant A chaque fois il montre qu'il est au niveau Et puis c'est un joueur en or Accessible, il est vraiment ouvert Tu fais du free play avec lui Franchement n'hésitez pas En plus c'est un homme de bon goût Exactement L'étirement, voilà Très important, l'étirement Pour l'exé hein Un carré de chocolat et c'est parti Technique, défié Technique, pas de taxe Ah regarde le setup de Kokoma Kokoma qui est réveillé hein, le café a une Le café club Le café club sur la table Ah ouais, sans filtre C'est ça La fameuse gauloise Evidemment référence Astérix Je vais pas trop le mègle Il est devenu français hein, maintenant il faut avoir les bonnes habitudes Ah bah écoute hein, on pense qu'il y a en France Exactement, le croissant Croissant Baguette La maïs sans filtre C'est peut être ça le secret finalement, être un gros fumeur Et le public vous êtes pour qui ? Est-ce que vous êtes chauds pour Kirakira ? Ouaiiii Est-ce que vous êtes chauds pour Kokoma ? Ouaiiii On sent quand même un favori quand même Qui sont les trades s'il vous plaît ? Merci Ahhhh, il y a la question, c'est bien vous êtes fumés Parfait, parfait Voilà, énorme Comme dit toujours mon cher Jamy On connait le match-up hein Ah la ouais, Fengeliza Tout à l'heure on l'a vu Peut-être Kazumi hein Il a eu quoi, il y a eu 2-0 tout à l'heure ? Ouais c'est ça hein, c'était serré mais 2-0 je crois Ouais, ouais, ou peut être que je dis des bêtises Oh nan, c'était en Winnerside WallenDesign Ok, colocoma il est dans le genre là donc du coup Le précipice du destin. Kokoma, Feng contre Kira Kira, Elisa. Le public est chaud là. Allez, c'est parti. Allez, comme tu l'as dit, c'est parti du Feng ! Encore une fois pour changer, c'est de bonnes habitudes. La Feng justifie les moyens. C'est vrai, c'est vrai que la Feng justifie les moyens. Comme il dit à Marseille. Darkwave, voilà, distance close quand même. On zone un petit peu. Allez, première couche pour Kira Kira, bien trouvé ça. Darkwave, on zone un peu. On l'empêche de commit, c'est bien. Ouais, là on empêche le monde, ça run, ça dash. Belle ouverture ça ! Je sais pas quoi il a trouvé de l'autre jour en tout cas, mais c'était très bien joué de la part de Kira Kira. Allez, le mur. Et là, avantage positionnel pour Kira Kira. Elisa au mur, on sait que c'est compliqué. Ouais, on a pas envie de se manger un petit D3 carrière 1 plus 2. C'est ça, y'a un moment, c'est un petit vent hit, on balance hein. Allez, dive, 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 dive. Ouh, bel anti-air là, le petit jab pour flotter. Ouais mais du coup, les dégâts vont pas être beaucoup plus long. Oui, en plus il reste 9 secondes, donc là il faut vraiment rentabiliser l'ouverture. T'inquiète pas Feng, en 5 secondes là. Ouh, pomme ne faire attention. Il faut pas trop se donner, il reste que 3 secondes. Il décide de tuer en 30 secondes. Et à la montre, mesdames et messieurs ! Il a joué, il a eu raison de balancer. La solidité du joueur suisse là. Ouais, parce que c'était même pas juste pour tuer, c'était vraiment juste pour temporiser. Exactement. Et là, très très bien joué là-dessus Kira Kira, mon cher fils. Et là, Kira Kira qui confirme qu'il a tout pour gagner ce match. Qu'il veut continuer son aventure dans ce top 8 Mixed 2023. Voilà, on cherche les ouvertures, les steps sont magnifiques. Allez, on dirbe un petit peu, tentative de dive. Et même Kokomo, on sent qu'il a du mal, on sent qu'il a du mal à trouver l'ouverture. Ouais, c'est un peu compliqué là, les deux joueurs qui se cherchent mutuellement, mentalement, motivement. Tabasmo. Oui ! Oh ! Oh ! Bien payé avec la dive Kiki Ex. Bien prouvé. Dive, 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 dive. Et là, avantage positionnel encore une fois. La glissade, ça c'est garanti. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? Oh la 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 ! Kira Kira. Allez, balle 2-7 pour Kira Kira. Ok, dash mid. Dash mid, c'est bien. On reste safe, tranquillement. On chasse le dash. Allez, petite ouverture. Ouf, le trade. On rappelle que le gagnant apprend toi à Ulsan juste après. Allez, les steps sont beaux. Dommage, c'est pas rentabilisé sur ce step-là. Allez, headbutt. Ouh, genre UI Ex. Pour effacer toute tentative d'oppression. Allez, le zoning, c'est bien ça. Allez, on a encore des belles ouvertures. Il gratte la vie, lentement mais sûrement. Là, il se prend un DB 3 counter. Attention, il n'a pas trop zonné. Moins de 30 secondes à la montre. Allez, il faut rester solide. C'est le moment là, Kira Kira. Pas lâché. Kira Kira qui est vraiment dans une position très très avantageuse. Non mais là, il est bien. Il est en train de tourner. Il est en train de tourner. Il est en train de tourner. Ouais, voilà. Il est en train de tourner. Il est en train de tourner. Ouais, voilà. Il est en train de tourner. Allez, ça c'est dépensé. Oh, il attendait. Je pense qu'il attendait aussi le shooter. Pardon, le draft. Ouverture. 7 secondes à la montre. Il a un float. Attention, ça peut être fatal. Et le shooter. Le shooter, c'est très sérieux. N'empêche. Le timer est toujours très très short. Et c'est incroyable. À quelques secondes de la fin. À chaque fois. Et bah, si tu passes correctement. Bah, ça démontre l'intensité des matchs justement. Bah oui, les deux joueurs qui ne bossent pas trop des deux côtés. Ouh, ça faut punir ça. Ouh, la solidité. Toujours présente. De la part de Kokoma. Ouais, exactement. Allez, nouvelle phase de neutral. On gratte tranquillement. Du DB3. Du flash kick. Encore une fois DB3. Ouh, attention à passer par Moku Minizi. Voilà. Être un petit peu actif. Pas rester passive-agressif. Oui. You wanna more ? Et là, on pick-up. Ça, c'est garanti. On aime bien. Ok, dive. Une telle dive. Oui. Un petit coup de vie anti-spair. Là, on stay fist avec la wave. Attention. Shoulder. 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 Ouh. Bakkenpo. Et la dive kick. Ouh, DB3 encore une fois. Ouh. Ouh. Un pixel de vie. Oui. C'est très short, là. Les deux joueurs qui en volent. C'est fou, là. Pour le moment, c'est un des... C'est le match... C'est n'importe quoi. Allez, 1-2-2. 1-2-2 dans la garde. Le mythe bien trouvé, là. Cette fois-ci de la part de Kirakira. Le mythe n'est pas loin. On jambe un petit peu. Ça fait reculer à l'adversaire. On prend. Voilà. Wall combo. Okizeme. Ah, ça fait des dive kick à chaque fois à la relever, là. Bah, ouais, ouais. Il a raison, hein. J'empêche que du coup, ça va bien zoner. Et là... Oui, le splat. Là, on est bien, là. Faut dépenser. Oui. Oh. Et là, il a peur du lot. Donc, forcément, au ballon. Attention, hein. 2 barre d'ex. Double splat. Shoulder, encore une fois. Okizeme. Mix up time. Wow. 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 Il a bait l'ex, mec. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. On peut faire ça dans le jeu ? Bah, apparemment. J'ai pas compris. C'est fou. Mais c'est possible de bait l'ex ? Allez, Kira, c'est pas perdu. C'était à rien du tout. Oh. Ça, map a fini. Bah, mais de rien, ouais, parce que... T'as vu, à chaque fois, quand il a remonté, Kokoma... C'était sur le mur. Avec le shoulder au mur. Le shoulder. Ouais. Le... Le head and shoulder. Voilà. Ah, là, là, la fin, gars. Allez, map a fini. Alors, le public, là, si c'est... C'est bien le moment d'encourager Kira, Kira, hein. Est-ce que vous êtes chaud pour Kira, Kira ? Oh, là, là. Allez, on s'endort pas. On s'endort pas. On reste motivés. Allez, mix-up. La soirée n'est pas encore terminée. Loser style. Après, il y a un magnifique top 4 qui se compensera. Il y a un Kira, là. Il doit gagner. Il sait que là, c'est la dernière chance pour lui. Pour continuer l'aventure dans ce top 8. Mix-up 2023. Et là, il y a un beau counter, il vient trouver, là. Joli, ça. Très, très joli. Parfait. Le mid bien placé. Point toutou. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien en zone. Encore une fois, voilà, pour safe-easer. Ça balance des mids un peu plus insoulants de la part de Kokomine. Oh ! Oh ! Il y a un double combo. Mais c'est pas grave ! C'était le mix-up. Nouveau setup. Baisse-toi. Très beau step, ça. Joli. Belle pression, là, quand même, qui met le Kira. Oh ! Le shoulder comme ça, nature-peinture. Très, très bon. Franchement, j'ai bien vu ça. Ouf ! Ça punit pas. Très bon. Oh ! Je pensais que c'était confirmé. Non, je pense qu'il a fait sa pensée fiser. Mais là, c'est un but safe-easer un peu trop, là. Tu perds toutes tes ressources. Ok. Head, bud. Avantage. Ouf. Oh là. Oh ! Allez, on punit-moi ça, ce côté. Merci beaucoup. Et là, dernier mix-up. Et deux rounds pour Kira Kira. Kira Kira qui a le droit de casser la malédiction des 2-0. Et non, non, c'est rien. Db3. Db3. Ouf. Oh, dive kick, dive kick qui flotte. Il a combo. Ça fait pas trop de dégâts, mais on prend quand même. Magnifique. Il y a vraiment magnifique tout ce qui se passe là. Et plus, ça lui permet de build la barre. C'est le mix-up, c'est vraiment plaisir. Il n'y a pas à agir. Oh ! Oh ! Il y a combo, là ! Toku, il est quand même très fort. Oh ouais, bah c'est safe. Mid launcher safe. Après, on va dire, ça n'a pas de range. C'est cloud race, mais bon. Dash. Mais ouais, voilà. Fais un petit step, tu mindgames ton 7-tel-4 et puis... Exactement. Allez, jab, jab. Mine de rien, Kokoma, il est en train de gratter. Gratter du light lead, là. Voilà. Belle ouverture, belle ouverture. Il y a combo, là. Hey, hey. Squat attack. Petit finisher. Allez, Okizeme. C'est pas grave, on dépense un petit peu de la barre. Attention, 10 secondes. Oh ! Le fantaisie, un peu trop gourmand, là, cette fois-ci. Après, voilà, il avait comme l'avantage, il a deux rounds d'avance. Il a deux rounds d'avance, il peut tenter. Par gaffe, parce que c'est déjà ça tout à l'heure. Et puis, tu peux miser sur l'impatience de ton adversaire aussi. Ouais, et puis même, c'était ça, deux rounds d'avance pour Kira Kira et Kokoma qui remontait. Ouais, la malédiction. Faito main-al. Ouais. Et c'est le moment pour Kira Kira. Et ce genre de situation, ça peut être fertile, ça, mentalement. C'est ça. Surtout là, c'est pour le combat de Kira Kira de casser la malédiction. 2-0 depuis tout à l'heure de ce top 8 de Big Sam 2023 en Bessonam. Ouf, headbutt. Comide. Allez, belle ouverture, là. Oh, il prend le coup de dead, très bien. Ok. Il y a deux barres. Il y a deux barres. Attention. Oh, dommage. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait autre chose à confirmer ? C'est pas grave, c'est pas grave. Ouf, le low. Allez, là, ça va zoner de la part de Kira Kira. Il a l'avantage à la vie. Il a deux rounds d'avance. C'est assez smart de sa part. Voilà. Tranquillement. Oh, tentative de dive pour le whiffleer. Oh là là. Safies. Oh, la glisse. Et là, 7 secondes à la monte. 7 secondes à la monte. Là, il faut zoner à l'infini. 4 secondes. 4 secondes. Et Kira Kira qui égalise. Il se casse. Enfin, cette malédiction. Kira Kira. Incroyable. Oh là là là. Et là, ça va rematch. Regarde le cocobar là. Allez, donne-moi des murs. Donne-moi des murs. Je sais que t'as peur. Et on va des shoulders. Fire, ok. C'est sa map, hein ? Ouais, c'est vrai. Mix up de l'année dernière, c'était pareil. Ouais, c'est vrai. Ça m'avait pas manqué. Ah ouais, non, il pique les yeux au poste map, quand même. Ah, regarde-le, regarde-le. Il enlève sa veste. Ça y est. Ça, c'est la strat. C'est le moment. Il ne manque plus de col brûlé. Ultra Instinct. Ah, l'Ultra Instinct. Kokoma, l'Ultra Kokoma. Nananana. 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 Oh. Ouah ! Allez, Kira, Kira. Qui a pas grand-chose. C'est très très serré. En tout cas, les joueurs nous offrent des matchs vraiment spectaculaires. Jusqu'ici. Allez, c'est parti. Headbutt. Directement dans la garde, c'est solide. Des deux côtés. Excellent. Ouf, le flow directement trouvé. C'est compliqué. Oh. Headbutt. Encore une fois. À chaque fois, Kokoma, il trouve les avantages positionnels. Bien vu ça. Oh. Ça va lancer. Bien évidemment. Après, il a le mur pour lui. Donc, il n'y a pas trop gros combo. Pas mal tout ça. Oh les faces, les faces. Bah oui. Et là, on pick up. C'est garanti. Re-watch plat. Ça fait plaisir. Les dégâts, dégâts. En plus de ça. On build une barre. Donc là, you want a more. Bien évidemment. Et après combo. Dive, 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 dive. C'est dommage. Magnifique, magnifique. C'est dommage. Ouais, comme tu sais dropper. Il va peut-être moyen de faire autre chose. Ou de, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il cherche à faire là-dessus. Le max damage, ça. Allez, DB3. DB3 encore. On va gasser les chutes. Il est tombé. Fix up. Oh, super ! Incroyable. Incroyable. Vraiment, les plus arcs d'un spectacle. Extraordinaire. C'est fou. La science du timing là de Kokoma. Ah ouais, vraiment. Incroyable. Oh. Il aurait pu ducker. Oh. Allez, dash, headbutt. Un grand classique. De la littérature française. Le fameux. Allez, Dark Wave, on safe, please. Oh. Très bien. Très bien. Maintenant, c'est l'avantage positionnel pour Kira. Oh, attention. C'est un safe. Allez, DB3 encore une fois. DB3. Ouf. Oh. Oh la la. La salonte, ça va faire mal. Ça va tuer. Attention. Balle de match pour Kokoma. Motivation totale pour Kira. Kira, s'il vous plaît. Ah. Oui, ça va launcher encore une fois. Et là, on fait les gros combos. On fait la max. On balance la max. To the wall. Bien évidemment. Regarde-moi la barre de vie qui fait comme neige au soleil. Ouf. Allez, plus ce frame, ça. Le court décalé. Le court décalé. One two, one two. One two. Un shoulder, c'est arrivé. Allez, ça c'est la shop stratégique pour changer de position. Ouf. Voilà le jab bien trouvé. La barre est build. Il y a deux barres de Kira. Donc là, il faut balancer. Il faut utiliser les ressources. Mode rage activé. 30 secondes à la montre. Il faut envoyer du lourd. Il faut envoyer du pâté. Il faut envoyer du pâté. Voilà. Jab, jab, jab. On met la bonne ouverture. Voilà. Incroyable. La sérénité du joueur. Coréen. Ride incroyable. Là, c'était UL Trinstein. Mais on l'a dit, il a enlevé sa veste. Puis le Trinstein mode. Les deux joueurs, vraiment, ils ont fait un truc spectaculaire. Il n'y a rien à dire. Et là, notre top 4 est formé. Ça y est, on a le top 4. C'est sûr, c'est validé. C'est confirmé. Ah ouais, c'est même hit confirmé. Voilà, comme vous voyez. Joka. Rangshu. Usal. Kokoma. Et Joka, notre dernier représentant. Trois coréens. Ah là là, c'est beau, c'est beau. C'était magnifique. Magnifique. Première partie de top 8. Et là, on s'est parti. Je me suis régalé. Bon, on va laisser quand même la main à nos amis. Dalen et Yuki. Continuez à nous faire régaler. Qui nous régalent. À vous, les gars. Peace. Ces matchs de grosse multige. On vous laisse une petite pause juste avant ça. Ocher, Yuki, tu t'es régalé. Est-ce que les matchs sont à la hauteur de ce que t'attendais ? Malgré les petites surprises d'éventuelles déceptions. T'as kiffé ? Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé des petites déceptions parce que nos deux français sont éliminés. Mais ils font top 7 et top 5. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Franchement, j'ai adoré. Et là, maintenant, il ne reste que la crème. Quatre joueurs. Quatre joueurs. Avec l'Asie quand même qui domine. On a trois coréens quand même. Clairement, clairement. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait des bons rebondissements quand même. Il y avait du suspense jusqu'au bout. On sent quand même qu'il y a des ascendants mentaux. Il y a des petites reprises qui sont prises de temps en temps. On y croit jusqu'au bout. Et c'est ce qui fait kiffer la scène versus fighting. C'est ce qui fait la scène Tekken. C'est grâce à ça que ce genre d'événement peut vivre. Donc si vous avez le temps de passer sur Twitter, Facebook, Youtube et vous connaissez l'histoire. Ce sera absolument incroyable. N'hésitez pas également pour les phases finales qui vont arriver. Les gros matchs qu'on attend depuis tout ce week-end là. De call de trois pattes éventuellement. Pour leur faire découvrir Tekken. Même pour ceux qui ne connaissent pas. Vous les forcez un petit peu. Vous leur dites allez venez les gars. Ils vont se régaler 100%. Ils ne peuvent pas être déçus. En plus, on aura deux nouveaux casters. Let's go. Deux nouveaux casters pour le top 4. Est-ce qu'on peut faire plus monter la hype que ça ? Je ne pense pas. On revient dans 8 minutes. A tout de suite. C'était l'autre chose. On revient dans lesquels. Maintenant, on se reacassent. C'est l'autre. On se reacassent. On se reacassent. Sous-titrage ST' 501 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 Ça lui a fait du bien ! Et le low pari ! Et un nouveau low pari là-dessus ! Le low pari ! Encore une petite ouverture, vraiment ! Il a anticipé un tiers de vie, encore une fois. Il n'y a pas énormément de dégâts sur le low pari avec le damage reduce, mais ce n'est pas grave, ça permet déjà de prendre quand même une bonne avance ! Attention là, encore une fois, au pressing que lui met Rangshu ! Il a décidé de se faciliter ! Et avec le wallbound, ça va faire mal ! Avec les dégâts misés ! Le high splat avec le FF3, c'est magnifique ! Ça s'est gardé, merci ! Encore une fois, la tentative de Boynaroo de côté pour essayer de réduire les dégâts. Ça a fonctionné contre le FF3 et ça ne fonctionnera pas contre Joka ! Le scénario ne peut pas se produire deux fois de suite, malheureusement. Et c'est Joka qui réussira à égaliser. Très belle adaptation, très belle adaptation. Et peut-être va-t-il opter pour un sans-murs ? Ou peut-être un stage plus grand ? L'un ou l'autre, en tout cas, c'est peut-être ce qui va être choisi là-dessus. Un match serré, on rappelle de toute façon, c'est une finale. Donc ce sera en FT3, il y a encore le temps de s'adapter. Et il décide de relancer Michelin. Le même terrain. En fait, c'est ce qu'on avait vu notamment sur ces quelques rounds. C'est que finalement, ça peut aller très vite contre le mur. Donc même pour lui, avec les optimisations qu'il a... Les deux premières games ont duré très peu de temps au final. Ça a été vraiment très expéditif des deux côtés. Peut-être qu'on va assister à un match où il y aura un petit peu plus de temporisation. Peut-être qu'il y aura un peu plus de défense des deux côtés. En tout cas, on va voir comment les joueurs vont s'ajuster dans ce troisième match. Je rends compte qu'il est très serré. C'est allé dans un sens, c'est allé dans l'autre. Balle au centre. Il regarde ses phalanges. Il a bien fait ses songles avant de commencer. La stand-up de Fangs qui fait toujours plaisir. Avec ce step launcher ! Encore, ça a vraiment quelques secondes. Ça commence déjà avec des gros dégâts et on essaie de plutôt jouer sur le mix-up. Ça aurait pu être intéressant. Il y avait en plus là-dessus le DF3 qui aurait pu faire extrêmement mal. Heureusement que ça a été bien esquivé. Il a 50% qui ont été enlevés sur Gangshu. Il faut rester solide à ne pas faire de gros erreurs. Surtout attention parce que l'avantage positionnel, on était proche du mur. Et du coup, on s'est très bien réaxé. Avec encore, oui ! Le petit low qui est bien trouvé. Joka qui a l'avantage là. Ça y est. La string qui est bien dockée. Malheureusement, Gangshu n'a pas pu réagir. Il était un petit peu nerveux. Il n'a pas eu la capacité de punir. En tout cas, les deux joueurs sont au centre de la map. Pour l'instant, c'est Joka qui réussit à prendre l'avantage à la vie. Encore une fois, le poke. Il y a la moitié de barre encaissée en la faveur de Joka. Et puis, en plus, l'avantage positionnel. Le 1 à la ballanche de string. Avec l'utilisation mur d'F1 shoulder. C'est magnifique. Il tente la pression de dos. La chop qui permet de respirer un peu. Mais Joka revient aussitôt en face de son adversaire. Le DB3. Il a commencé peut-être à un peu trop en abuser. Ça faisait au moins 3 ou 4 fois sur ce round. Du coup d'un moment. Oh, l'optimisation avec le wall carry qui est tellement bon. Exactement. Dans la part de Gangshu. Et ça suffira pas malheureusement. On s'est un petit peu raté sur la fin. Au 0 de Vital. On a tenté le Rage Drive. Mais là-dessus peut-être. Mais non ! Le Rage Drive. Où tu vas, mon gars ? Prends ta part. L'échec est mat. Puisque même si c'était bloqué, il y avait cheap damage et pression derrière. Et oui ! La pression, la punition pardon sur la string 3 hit. Encore une fois, Joka qui a encore l'avantage de la vie. Ouais, léger là. Parce que ça peut peut-être se rattraper relativement rapidement. Encore une fois, la Gangshu, j'aime bien sa manière d'y aller. Histoire d'être... Voilà ! Tu vois, on n'hésite pas à faire les phases de Julia. Essayer de mixer en haut, en bas. Et la coupe le mieux. Ça peut être extrêmement violent. Surtout sur la relevée. C'est très bien gardé. Avec peut-être la reprise. Oh, il est bloqué ! Oh, il est bloqué ! Il est super bien bloqué avec la rage ! Il est toujours en vie. Ça peut faire super mal. Avec la Rage Art. Évidemment ! Pouf ! Oh ! Fou ! 0 de Vital. 3. Il pousse son adversaire vers le mur. Que va-t-il faire ? J'ai très peur là, attention. Campo, tentative ! Oh ! Mais pari ! Mais comment il voit ça bordel ! Comment il voit ça ? Mais on a un chien ! 3 à 0 là-dessus ! La lucidité d'un homme. Il avait deux rounds à l'avance. Il s'est permis de faire un low pari. Ça gagne s'il a raison. Il a toujours l'avantage au score. Let's go Joka ! Evidemment, le public qui encourage Joka. Le public est avec lui. En terre européenne. Rangshou malheureusement qui doit faire face à tout ça. Et surtout face à un désavantage au niveau du 7K. On est à 2 à 1 à 1. 7 d'être propulsé en grande finale pour le joueur anglais. Et on est retourné sur Mishima Dojo encore une fois. Selon Rangshou, a priori, c'est pas le problème du stage. Véritablement. Et il le montre des fois avec des phases de malheureusement. Il n'y a pas de reprise là-dessus ! La reprise qui a échoué. Et Joka va en profiter pour mettre le max combo avec le 3-3-4. Face dans le dos. Et il a bien patienté. Réponse avec le spring kick. Et le coup garanti au sol. C'est bien joué malheureusement. Joka a encore l'avantage positionnel. Il a tout le temps l'avantage positionnel. Il y a toujours le mur derrière le dos de Rangshou. C'est impossible pour lui de s'en aller. Il est acculé par la pression. Mais Rangshou ne se laisse pas faire. Ça y est, il a réussi à s'en aller. Peut-être va-t-il pouvoir mettre un... Oh ! Mais non, c'est pas possible ! Il a tout le temps tort. Joka... Joka est un monstre de lucidité sur cette rencontre. Rangshou n'arrive pas. Il m'impressionne. Vraiment, en fait, comme tu l'as dit, sur ses déplacements, pour toujours être en avantage positionnel, c'est un truc de fou. Et surtout, les optimisations à chaque fois où il arrive à trouver les ouvertures qu'il faut. Attention cependant là, avec le mur. Elle met de là au bout d'un moment donné. Il faut pas que ça passe comme ça. Tout le temps. Il le sait. Et... Je sens qu'il y a eu de l'adaptation sur ce timing. Ouais. C'est un très beau size step 4 pour finir. Peut-être que Rangshou arrivera à mieux lire son adversaire cette fois-ci. Aïe, aïe, aïe. Le DF3, un des meilleurs launchers du jeu, si ce n'est le meilleur. Le launcher mid-safe. Regarde les dégâts. Il suffit de les voir. Et les dégâts... Franchement, on a rarement vu quelque chose de plus rentable. Encore une fois, le B2 qui est merveilleusement bien puni. Ouais, on commence à voir les lots et ça commence à devenir dangereux. Oui. Déjà tout à l'heure, les DB3, au bout d'un moment, on a commencé à les lire. Là, c'est les B2 qui peuvent être dangereux parce que vraiment, ça peut lui coûter des rounds. Il faut qu'il fasse attention à ça. Surtout avec la rage. Le rage draft qui est consommé. Il va falloir faire attention parce qu'on est dans un stage plus personnel. Et le turn shot ! Et le turn shot, tu l'as dit, qui permet de gratter tout ça. Le dernier dégât qu'il fallait et à un round, de pouvoir égaliser à deux partout pour Rangshou. On commence directement avec ce F1 plus 2. C'était dangereux là-dessus. Et on tente encore une fois les grosses ouvertures. Là, la chance de ne pas forcément avoir des grosses punitions derrière parce que vraiment, les risques qu'il prend, c'est difficile. Encore une fois, la punition sur le lot ! Ah, le Galaptic qui malheureusement n'a pas pu être puni. Cela dit, on sent un petit peu de nervosité du côté de Joka. On sent qu'il a voulu se précipiter pour forcer la win. Mais malheureusement, il faut savoir temporiser contre un joueur du calibre de Rangshou parce qu'il sait échanger de style d'un claquement de doigts. Oh oui ! Le Lopari qui est encore bien trouvé. Il a encore l'avantage au score. Il peut se permettre de prendre des risques défensivement parlant. Passage de dos avec une tentative de coup de dos. On est contre le mur, ça peut être très dangereux là. Il ne faut surtout pas se faire ouvrir la garde parce que sinon, ça peut être une victoire. Justement, je l'avais dit. Peut-être l'assume, non ? Il reste un visoire de remettre. Avec le DB 3, pourquoi pas ? Et on continue au niveau des pommes ! Le trade ! Le trade ! La double touche. L'adaptation de Rangshou qui a vraiment été très très bonne. Ils ont continué à jouer les mêmes jeux l'un l'autre, mais Rangshou a été clairvoyant dans beaucoup de situations, notamment sur le bloc puni sur certains lots et ça lui a permis de reprendre le momentum dans la rencontre. Il a bloqué trois lots, ça y est, il est revenu dans le match. Et cet ascendant lui a permis d'être plus confiant offensivement et défensivement. Kira qui est en train de donner quelques conseils à Joka. Joka qui joue d'ailleurs son casque pour s'imprégner de l'énergie du public. Il vous entend si jamais vous voulez cheers pour lui. Sachez-le ! Il en a besoin parce que là, il a une manche de pouvoir aller en grande finale. Oui, tout peut se jouer ici pour obtenir une place dans la grande finale côté winner. On sait à quel point ça peut être confortable d'avoir un set d'avance face à son adversaire. Et encore une fois, de toute façon, même sans parler du tournoi en lui-même, il faut rappeler que le tournoi est intégré sur le Tekken World Tour. Exactement. Une deuxième place garantie à minima. C'est déjà des points en plus qui sont extrêmement précieux sur un tournoi master. qu'est le mix-up, le premier tournoi européen du circuit 2023. Premier Master Event, effectivement. Il ne faut pas de choc là-dessus. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour cette dernière manche de la winner finale ! Rangshou face à Joka, c'est maintenant que ça va se jouer ! Et on va retourner sur le Mishima Dojo. Sur le même terrain, effectivement. Il faut croire que les deux joueurs sont confortablement lotis sur cette map. C'est pas le problème du stage, effectivement. Ça va être le problème de l'interprétation, justement. Oui. Et il y a des deux joueurs sur comment essayer de jouer par rapport à tout ça. Oh ! Feng Wei ! J'adore ce genre de public qui met la hype, évidemment, sur Feng, sur l'intro. Et ça laisse les intros, justement, pour ça. En attendant, c'est parti, du coup, là-dessus, sur cette cinquième et dernière manche de cette winner finale, avec, encore une fois, le bas-deux. Mais on le sait à quel point il va falloir essayer de conditionner pour les faire passer beaucoup plus souvent. Parce qu'on a vu à quel point il se les faisait punir de plus en plus là-dessus, tu vois. Encore une fois, je te l'avais dit ! On a l'impression qu'il réagit dessus, carrément ! Et oui ! Et là, en plus, derrière l'ouverture, heureusement qu'il n'y a pas de confirmes. Ça aurait pu être assez violent. Pour l'instant, ça joue relativement bien POC. Il n'y a pas eu de grosses ouvertures encore. Oui, on a l'impression que c'est un petit peu plus conservateur que les deux collègues précédentes. Au moment où je dis ça, il y a la grosse balayette qui arrive avec le Def 4-3. Malheureusement, le but n'est pas trouvé. Murs de côté. Rangshou s'extirpe petit à petit, mais Jokkan l'empêche de sortir. Et le arrière-en ! Le palme avec le coup d'épaule garanti encore une fois. Il lui frappe les chaussures avec son épaule. Et le Lopari ! Quelle clairvoyance de la part du joueur anglais. Avec le wall carry. 3-3 qui attendent encore non. Il ne fait pas le dernier hit. Passage de doigt avec le petit poke. Voilà, encore une fois. Le mur est sur leur côté. Le mur est sur leur côté. C'est Jokkan qui a le mur derrière lui. Il s'extirpe petit à petit avec le sidewalk. Le sidewalk encore une fois. L'avantage positionnel qui est repris. Et c'est Rangshou qui est dans une situation désavantageuse. Le troisième hit qui passe. Ça lui permet de respirer un petit peu. Ça lui permet de respirer un petit peu. L'avantage... Oui et le... Et encore ! Tu l'as dit ? 100% de confirm ! 100% ! 100% ! Le lead confirme bio. Allez, plus qu'un round là-dessus. Et là, peut-être de Rangshou. Ce qui devrait faire attention. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même pas mal de whiff niche côté Jokka. Et qui malheureusement n'ont peut-être pas été punis par le joueur coréen. Là, il pourrait en profiter parce que voilà, les garde l'eau encore une fois, il les a ! À chaque fois, il arrive à les voir ! Avec le wall, malheureusement, il pourra pas l'exploiter sur cet angle-là. C'était un peu difficile. C'était un peu difficile. C'est trop cadré. Avec la rage qui est assez dangereuse. Et encore un petit ! Ah, il m'a fait peur ! Il s'est gouré de boutons ! C'est ça ! Wrong button ! Le stress des examens, pardon ! Exactement ! C'est un type de Magic 4 ! Il le pousse bien déjà ! Rien qu'en quelques secondes, Jokka lui a poussé près du mur ! Regarde, on s'en rapproche de plus en plus ! Avec ce low qui est bien trouvé ! C'est bien là ce qu'il est en train de faire ! Justement la pression qu'il est en train de lui mettre ! Il est en train de paralyser le jeu de Rangshou, j'ai l'impression ! Exactement ! Pourtant, Rangshou, il essaie de jouer le match-up qu'il m'il faut ! En ne faisant pas trop de coups de poing, parce qu'une des forces de Feng, c'est qu'il a un sabaki ! Mais Jokka, il est vraiment clairvoyant sur tous les échanges ! L'avantage positionnel qui est repris par Rangshou, peut-être qu'il va pouvoir concrétiser ! Encore une fois, il s'extirpe du mur ! Il s'extirpe du mur, il prend l'avantage du centre, mais c'est pas possible avec l'arrière 4 ! L'arrière 4, c'est bien joué ! Le bas 2 ! Quelle réaction ! Il réagit, ça n'est pas possible ! Il a l'œil de l'axe, c'est un radar vivant ! Aïe aïe ! Bien joué de la part du joueur coréen ! Final round ! C'est tellement serré entre les deux joueurs, on ne sait pas ce qu'il va se passer ! Allez faites du bruit quand même ! C'est le dernier round pour cette winner finale ! Absolument folle entre ces deux joueurs ! Et ça commence déjà sur les chapeaux de groupe pour Jokka qui commence avec ! Et bien un gros avance ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? On va peut-être finir là-dessus ! J'ai l'œil de la clou ! Le bas du clou ! Bien joué ! Bien joué ! Incroyable Jokka qui aura réussi à prendre cette victoire in extremis ! Bien joué ! Sur le dernier round ! Et Jokka qui se garantit une place en grande finale et à minimale une deuxième place ! Tellement félicitations à lui ! Très bien joué de la part de Jokka, on a eu du mal à savoir qui allait gagner entre les deux ! Et c'est Jokka qui a finalement réussi par l'emporter ! Une rencontre très serrée ! Avec des temps favorables pour un joueur et des temps favorables pour l'autre ! Et c'est Jokka qui a réussi à conclure ! Très belle clairvoyance ! Il a pris le Live Lead dès le début ! Ce qui lui a permis d'être un petit peu plus exotique en termes de phase ! Notamment grâce à ce Back Swing Blow qui a réussi à conclure la rencontre ! C'est vraiment très bien joué ! C'est vraiment très bien joué ! Lucid, Jokka qui est en très bonne voie pour gagner sa deuxième édition du mix-up ! On va avoir droit pour cela d'ailleurs à une interview évidemment de Jokka ! Qui a fait une performance incroyable ! Sincèrement, je ne le voyais pas arriver jusqu'ici ! Oui ! En grande finale, côté Winnerside ! Et bien notamment les trois joueurs coréens ! On la tient de toute façon ! Qui vont devoir s'entretuer malheureusement en loser ! On écoute Jokka ! OK ! Ladies et gentlemen ! I am here with the last European standing at the mix-up ! Jokka 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 ! Je vais toujours faire mon travail et faire mon meilleur pour gagner ! Absolument ! C'est parfait ! C'est des mots absolus d'un champion ! Et c'est là ! Ce que nous allons faire, c'est qu'on va passer à mon chien Spag et RIP ! Merci beaucoup Jokka ! Ne vous inquiétez pas ! Quatre mots prononcés ! I need to win ! C'est tout ce qu'il veut ! Jokka qui est toujours focus sur sa run, on l'a entendu ! A chacun de ses matchs, il joue les matchs à son maximum ! Peu importe le niveau de son adversaire, il est là pour gagner ! Il a confiance en lui, il a confiance en ses lectures de jeu ! Et c'est très bon pour la suite, s'il garde le même état d'esprit ! Ouais, sincèrement il peut le faire ! Vraiment il peut le faire ! Le back-to-back mix-up ! Mais celui-ci qui aura peut-être une saveur encore plus importante ! Du coup sur tout ça ! Exactement ! En attendant, on va passer à la loser semi-finale ! Avec le premier duel coréen de ce top 4 ! Ulsan face à Kokoma ! Comment est-ce qu'on envisage ce match selon toi ? Je pense que ça va être un match bien différent de ce qu'on a pu voir ! En général, les confrontations européennes entre coréens, les échanges de coups se font bien plus comme le match Joka-Rang-Chu ! Mais là, vu qu'ils sont un coréen contre l'autre, je pense qu'on va assister à beaucoup plus de temporisation ! Peut-être plus, toujours au corps à corps, mais peut-être plus de feintes de corps ! Plus de dash, back-dash ! Peut-être qu'il y aura plus de feintes de mouvements pour donner l'envie à l'adversaire de Wi-Fi ! Je pense que les matchs prendront une tournure plutôt plus similaire à ça ! Et on va avoir Feng contre Kazumi ! Feng est un personnage vraiment taillé pour les tournois ! Toujours aussi fort dans cette méta ! Toujours aussi fort dans cet état du jeu ! Les dégâts, le wall carry, les poke ! On peut tout faire avec ce personnage, mais en face de Feng, il y a Kazumi, un personnage avec lequel il est possible de gagner ! C'est un personnage qui a perdu sa surpaire au fur et à mesure des saisons, parce qu'il a été très nerfé ! Mais avec de bons fondamentaux, on peut quand même faire marcher le perso ! Et c'est pour ça que ce jeu est magnifique ! On peut gagner avec tout le monde ! Et on commence ! Avec le cri évidemment ! Pour cette loser semi-finale ! Histoire de prendre la température ! Faites du bruit pour Ulsan ! Ok, ok ! Faites du bruit pour Kokoma ! Je pense que c'est bien équilibré ! C'est intéressant ! J'aime bien tout ça ! J'aime bien la vibe qu'il y a dans ce public évidemment ! A Lyon ! Pour cette loser semi-finale ! On est repassés d'ailleurs ! En FT2 sur ce match ! Exactement ! Du coup, pas le temps d'avoir un gros temps d'adaptation ! Il faut réussir à prendre ses décisions le plus rapidement possible ! Et justement essayer de trouver les failles dans son adversaire le plus possible ! Exactement ! Ça ajoute une pression supplémentaire pour les deux joueurs ! Puisqu'ils ont moins de marge d'erreur comme tu l'as dit ! Et pour l'instant, c'est Kokoma qui a l'avantage positionnel ! Et très belle utilisation du rage drive qui permet à Ulsan de respirer ! Il reprend le contrôle du centre ! Malheureusement, t'as tué de 4 counter, c'était bien tenté ! Il y a un peu des petits conflits d'intérêts dans les move lists ! Mais voilà, Ulsan qui avait réussi à prendre le contrôle et le step qui est bien trouvé sur le running 2 ! Très bien joué ! Magnifique step là-dessus ! Exactement ! Le premier round de Feng pour l'instant assez solide ! Et finalement, peut-être un match qui va assez vite par rapport à ce qu'on pouvait penser ! Parce que là finalement, les Pogs vraiment sont à chaque fois assez efficaces d'un côté de l'autre ! Et ça toujours aussi bon ! Et le locker qui est trouvé ! Ça va faire mal ! Ça va peut-être venir jusqu'au balcon ! Et tout juste avec le balcony break ! Et l'optimisation des dégâts qui va se faire là-dessus ! Regarde-moi ça ! Avec le plaquage sur la relevée ! Encore une fois, Ulsan qui a pris l'avantage sur ce round ! Mais Kokoma à la rage ! Et la garde sur le DB3 ! Relevée 1-2 ! Très belle punition de la part du joueur coréen ! Les deux joueurs qui sont à égalité ! Et de l'autre côté du terrain ! Le stage est plus grand de ce côté de cette map ! Ça leur permettra de respirer un petit peu plus ! Et donc d'éviter de concéder trop de dégâts au moindre launcher ! L'échange de poke avec Kokoma qui répond avec ce arrière-quatre ! Coup magnifique ! On assiste là à un mid anti-step ! Qui sort en 12 frames ! C'est un coup très puissant dans ce match-up-là ! Très bon ! Pour l'instant, c'est bien à son avantage ! Kokoma au niveau du poke et au niveau du jeu de footies ! Il est vraiment très solide par rapport à Ulsan ! Et ça fait ses affaires ! Pour l'instant en tout cas ! Regarde les points ! Là tu vois, on revient justement sur cette idée de jeu coréen ! Et finalement ! Cette dynamique sera cassée en premier par Ulsan ! Qui va pouvoir rendre les dégâts ! Parce qu'on avait quand même accumulé pas mal de retard ! Mais vraiment ! Mais jusqu'au bout du bout ! À chaque fois, il réussira à faire tout ce qu'il faut en fonction de la distance murale ! La meilleure Kazumi du monde ! Il n'y a pas un seul combo qui n'est pas optimisé ! Le DB3 ! Les lots de Feng qui sont vraiment surpuissants ! On avait trop de retard là de toute façon ! Exactement ! C'était compliqué pour Ulsan de remonter ! L'optique était bien trouvée ! Malheureusement, un des problèmes de Kazumi, c'est que c'est un personnage qui n'a pas un damage output très élevé par rapport à Feng ! C'est très compliqué ! Mais Kokoma a le désavantage à la vie ! Le D-frame qui est bien trouvé ! Là au final, au niveau des POC, on a réussi à faire jeu égal ! Et même à prendre un peu d'avance ! Côté Ulsan ! Avec en plus, tu vois, c'est ça la défense ! Et que lui, il trouve peut-être plus d'ouverture ! Avec en plus, la chapeur plus d'eau ! Et avec le Biot peut-être derrière ! Oui ! On pourra optimiser avec le lot sur la relevée ! Cinquième round ! Sur Noska, c'est cette première manche ! Très serré entre les deux joueurs ! Qui aurait pu... S'il était un petit peu plus près ! Walsplat ! Et il aurait pu prendre le deuxième round ! Mais malheureusement, il a su avoir le bon reach juste après ! C'est encore très serré ! Mais c'est Ulsan qui prend l'avantage à la vie ! Kokoma qui répond avec des jabs ! On ne sait pas trop qui a l'avantage en termes de vie ! Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre ! C'est très serré ! Le RLV4 qui est bien trouvé ! Le Life Elite qui est bien pris ! Série de jabs ! C'est serré quand même ! C'est serré tout ça ! Avec, oui, bien sûr, le DB3 là-dessus ! Qui prend des bons dégats ! Et encore une fois, la chapeur plus 2 ! Qui prend des chopés malheureusement ! Et Kokoma qui va peut-être s'en morder les doigts ! On a voulu rechoper carrément ! Côté Ulsan ! Encore une fois, DB3 contre 2 ! Ça passe bien ! Avec le Rage Drive ! C'est dans la garde ! C'est dans la garde ! 0 de Vital des deux côtés ! On n'a plus aucune ressource ! Malheureusement, ça se fera ! Une seule et dernière touche ! Avec le WP ! Et la fournure de Ulsan ! La balayette ! Le bon G2D ! Le G2D en la faveur de Ulsan qui a eu le 6 ! Et Kokoma qui a eu le 1 ! 1-0 ! Pour Ulsan ! C'est FT2 ! On le rappelle ! La pression est à son comble ! Et Kokoma doit choisir son terrain ! Il doit choisir son terrain ! Et il choisit le terrain du Volcan ! Ce terrain qui a une topographie assez particulière ! On est plus sur une structure en losange ! Donc sur ce terrain, il y aura plus de combos avec des splats en biais ! Donc il y a des probabilités que certains combos puissent ne pas fonctionner à cause de ça ! Mais c'est un stage qui est, en termes de taille, un peu plus grand que Mishima Dojo ! Donc il y a peut-être un peu de marge de manoeuvre pour pouvoir se déplacer ! En tout cas, le deuxième match qui va pouvoir commencer ! Feng qui regarde sa main ! Et Kazumi qui l'attend ! C'est la rage au point contre la pureté incarnée ! Exactement ! Il y a des personnages qui sont aux petits pods de la nature ! Attention quand même ! Parce qu'à l'intérieur de Kazumi ! Il y a un démon qui sommeille ! Et croit même bien Kulsanne là-dessus ! Regarde la pression qu'il met ! D'ores et déjà ! Les lots qui sont très bien gardés en plus ! Et d'ores et déjà, on a réussi à le mettre au coin ! Enfin ! On va pouvoir déchoper ! Mais malheureusement, ça ne lui suffit pas ! Pour sortir de tout ça ! Ce temps de réaction qu'il faut avoir pour bloquer bas 2 ! Surtout avec la pression ! C'est un lot qui sent à peine plus de 20 frames ! Donc le bloquer systématiquement et mettre la bonne punition ! C'est vraiment du génie ! On assiste à un niveau de jeu de la part de Ulsan qui est stratosphérique ! Avec le Df3 ! Le coup magic ! Le launcher mid-save ! Tentative d'optimisation ! Passage de dos ! Avec le coup d'épaule ! Qu'est-ce qu'il fait ? Headbutt ! Et... Quoi ? Mais le décision making d'Ulsan qui est très clairvoyant ! Avec le F3 ! Et le F4 sur la relevée ! Et le F4 sur la relevée ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! C'est ça que j'avais peur ! Mais mon dieu ! J'avais vraiment peur de ça ! J'avais vraiment peur de ça ! Je te le dis ! Ulsan, toutes les optimisations sur n'importe quelle ouverture sont présentes ! Sauf qu'en plus de ça, il garde tous les lots ! Qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Pour l'instant, Ulsan qui est en roue libre ! Je le rappelle ! C'est FT2 ! Donc il lui manque un seul run pour pouvoir aller en l'osoir finale ! Pour aller affronter son autre compax ! Wanchu ! Ça va jouer là-dessus ! Kokoma qui est obligé de river ! C'est pour l'instant ! Même si on a l'avantage au niveau du poke ! C'est pas fait ! Et encore une fois ! Bien bloqué ! On était un petit peu en retard ! Malheureusement là-dessus ! C'est chaud tout ça ! Encore une fois le spam qui est très très bon ! Et on continue peut-être ! Ah non ! On avait peut-être moyen de remettre la pression sur le mur ! Il n'est pas passé ! Encore une fois ! Le spam qui est bon ! Il n'y a toujours pas de l'eau possible ! Au zéro le vital ! Kokoma a deux doigts de sortir de cette loser bracket ! A deux doigts de l'élimination ! Ulsel qui va peut-être le faire ! Alors qu'encore une fois le dernier lot qui sera bloqué ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Je n'ai jamais vu quelqu'un garder autant de lots de manière aussi consistante ! C'est incroyable ! Deux zéros autoritaires comme ça ! Je veux les mêmes gouttes qu'il met dans les yeux avant de jouer ! Je ne comprends pas ! C'est pas possible ! Je veux les mêmes gouttes qu'il va pouvoir hautement mériter pour lui ! Et qu'il va pouvoir aller justement prendre sa place en loser finale D'ores et déjà un podium de garantie ! Exact ! En tout cas Kokoma là-dessus ! Qui termine à la quatrième place ! Grosse félicitations à lui ! Quand même faites du bruit s'il vous plaît ! Pour un parcours excellent ! Qui aura super bien représenté justement la Corée avec ses compasses ! Vraiment ! Qui ont envahi ce top 4 ! Tout à fait ! Les joueurs coréens qui ont tous été au rendez-vous ! Et ils ont 3 dans le... Carton plein ! Carton plein ! Carton plein ! Ouais ! Ça va se jouer maintenant sur... Eh bien ! Qui va aller affronter Joka ! Exact ! Soit ce sera la revanche pour Rangchu sur la winner finale ! Soit ce sera une possibilité du coup pour Ulsan ! Du coup qui a été sorti par... Eh bien ! Karaka ! Exactement ! Voilà ! On va pouvoir du coup... Enchaîner je crois si je ne m'abuse... On a le braquet du coup justement là-dessus ! Vous voyez encore une fois... Joka qui attend patiemment sur sa grande finale ! Exactement ! Il est sur son trône ! Il regarde ses adversaires coréens ! Alors justement là-dessus moi je te pose la question... Entre Ulsan et Rangchu... Notamment avec les matchs que l'on vient de voir... Qui tu penses a le plus de chance face à Joka ? Bah si on voit... Ulsan a bien géré le match-up Feng face à Kokoma... Clairement le pronostic ne peut être qu'à l'avantage d'Ulsan... S'il se met à bloquer autant avec un ratio aussi élevé... Je ne sais même pas s'il s'est pris un lot de la game ! Il y en a tu prends 3 ou 4 sur tout un match ! Oui ! Franchement il y a eu une application du match-up qui était vraiment très bonne... Les 6-step-ducks, les réflexes sur les lots, la gestion de la distance... Le decision-making pour ne pas se prendre de pari... Franchement... Face à Joka peut-être que Ulsan a vraiment plus de chance pour mieux contrôler le match-up... Là où Rangchu avec son style de jeu un petit peu plus agressif... A peut-être un facteur aléatoire un petit peu... Il est peut-être plus dépendant de ce facteur-là en fait ! Un peu plus instable tu dirais ? Oui, voilà ! Instable ! Mais... Oui... Franchement... De toute façon quoi qu'il arrive... Les rencontres... On a un stade de la compétition où... Tous les matchs sont vraiment... J'ai envie de te dire de toute façon... Avec aujourd'hui ce qu'on a eu en top 64... On peut s'attendre à tout ! Exactement ! Sincèrement ! On a Kira Kira qui aura fait upset sur upset en battant Chikouin, Ulsan... Et en ayant fait une belle route quand même sur ce top 8... On a Kokoma qui aura quand même fait un très très bon parcours qui sera été 4ème... Alors qui avait quand même du très haut niveau... Tout à fait ! Il y a Jode bien sûr en représentant français qui aura fait un top 8... Et surtout Guni quand même ! Bah oui ! Notre Jack national qui a fait un très beau parcours en battant son collègue Superakoma... Et oui ! Vraiment c'est... Je pense que ça lui fera du bien pour lui ce résultat ! Rendez-vous compte quand même d'une chose... On est sur Tekken 7 ! Encore cette année ! En 2023 ! On a toujours des surprises ! On a toujours une dynamique et un développement de la scène... Exactement ! Qui persiste et qui progresse ! On a des joueurs qui se révèlent de plus en plus ! Le niveau ne fait que monter ! C'est ça ! Alors que Tekken 8 n'est pas encore arrivé ! Exactement ! On a quelques prémices ! Certains ont eu même le plaisir je le rappelle ! D'avoir testé le jeu aujourd'hui ce week-end ! Au mix-up ! Quoi qu'il en soit ! Loser finale ! Face à face ! Rongchu et Ulsan ! Faites du bouée s'il vous plaît ! Pour les deux joueurs ! J'entendais Ulsan dans le public ! Est-ce qu'il y a du public pour Ulsan ? Est-ce qu'il y a du public pour Rongchu ? Il y a l'ambiance là-dessus ! Il y a de l'ambiance ! Franchement ça promet d'être une loser finale des plus épiques ! En tout cas c'est Rongchu ! Malheureusement il n'a pas pu trouver le premier launcher ! Les deux joueurs sont à peu près à égalité en termes de vie ! Légère avantage pour Rongchu cela dit ! Et le 4-4-1 ! 4-4-1 avec le petit wall carry ! Le petit wall combo qui permet d'avoir un O'Kizem ! Et c'est Rongchu qui a raison en bloquant ce Toxic ! Et en trouvant le Wusplat ! Première bulle pour le joueur coréen ! En réalité ou Daciu là malheureusement c'est pas trop grave ! On perd notre première round ! On est de retour de toute façon sur du FT3 ! Donc là on revient sur le fait qu'on puisse s'adapter ! Se réadapter continuellement au fur et à mesure des manches ! Le fait est qu'il faut quand même réussir à pas se faire trop déborder ! Et surtout avec un personnage comme Julia ! Surtout avec un personnage comme Julia ! Et à ne pas oublier que... Vu que c'est un set plus long il y a peut-être plus de marge de manœuvre pour faire des counterpicks ! On rappelle que Ulsan a un autre personnage ! Mais... Kazumi pour l'instant ça fonctionne très bien ! Avec l'optimisation ! Malheureusement le mur n'est pas trouvé ! Avec le tac ! Le tac ! Et c'est en la posant par terre ! Que Ulsan va égaliser ! La chope qui est bien déchopée ! Ça temporise un petit peu ! DDF 1 ! Encore une fois on a une bonne garde d'un côté et de l'autre sur des lots en général ! Ça reste une très bonne information encore une fois ! On arrive à bien les récupérer ! Avec en plus le fond ! Et surtout le mix-up ! Peut-être derrière ? Non ! On arrive à très bien s'en défaire ! Et en plus on arrive à bien se réaxer pour optimiser le combo comme tu dis ! Avec l'optimisation ! On s'est raté sur la fin ! Il y a la position qu'il va s'en sortir ! Il a tenté le gilet ! Oh ! Malheureusement ! J'ai cru ! J'ai cru ! L'idée était là ! Il a tenté dans l'instabilité de la situation de faire un Rage Art ! Malheureusement ça n'a pas fonctionné ! Pour l'instant c'est Rang Chou qui a l'avantage au score ! Les matchs vont quand même très très vite ! Vraiment sur les matchs des coréens ! Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite ! Parce que comme tu l'as dit ! Et à raison ! Généralement le match de coréens ! C'est comme ici ! Très footsies ! Très observation ! Et finalement les ouvertures de garde se font rapidement ! Avec des prises de décisions vraiment folles d'un côté et de l'autre ! Et notamment Rang Chou ! Exactement ! Rang Chou qui est vraiment un maître à la matière quand il s'agit d'être imprévisible ! Et le hop kick ! Et le hop kick qui est bien trouvé ! Le combo qui est plus léger sur les gabarits féminins ! Aïe 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 ! Et non ! Et c'est pour ça ! Là tels les prix qu'il croyait prendre ! Parce que Ulsan a gardé tous les lots sur la loser semi ! Et là finalement c'est lui qui se prend toutes les gardes lots ! Exactement ! Un des problèmes de Kazumi c'est qu'il y a certains de ses lots Même s'ils font très peu de dégâts ! Notamment le bas 3 ! Le petit lot qu'elle a fait avec sa jambe droite ! C'est un lot qui est vraiment très bon ! Mais le problème c'est que c'est launch punissable en fait ! Et c'est ce qui s'est passé ! Il a fait relever un ! Donc c'est vraiment dans certaines situations ça peut être compliqué pour Ulsan de remonter ! Parce qu'il doit prendre des risques en grattant ! Avec des lots qui sont assez unsafe quand même ! Donc c'est assez compliqué ! Rang Chou qui a réussi à avoir le bon read sur la fin ! Je n'ai pas vu le... Ah ! Changement de personnage peut-être ! Changement de personnage peut-être ? Non ! On va rester sur les mêmes ! On va rester sur les mêmes ! Maintenant ça va être sur le choix du stage ! Parce que ça va être important encore une fois ! On le sent en réflexion ! Et il va aller sur fort de Tom Willm du coup ! Un terrain assez... Assez clivant ! Avec ses différents étages au sol ! Les raisons de... Je ne te cache pas que les raisons de ce choix m'échappent ! Ouais ça se voit ton visage ! On n'a pas la cap sur toi ! Vraiment j'ai vu le pic ! Tu étais en mode... C'est pas normal ! Il doit connaître des arcanes dont je n'ai pas la connaissance ! Parce qu'en général on prend ce stage car certains coups deviennent des launchers ! Certaines chopes deviennent des floor break et donc donnent sur combo ! Là je ne vois pas ce qu'il y a de particulier avec Kazumi ! On va le savoir ! C'est la meilleure case de nuit du monde ! Il fait les meilleurs combos de la terre ! On va certainement découvrir de nouvelles choses ! Allez ! Des encouragements pour Ulsan ! Comme en entendant le public ! Évidemment ! Peut-être vous aussi dans le chat ! Mais en attendant ! C'est le choix qui a été fait ! De sa part ! Sur Tom Willm ! A voir si ce sera exploité ! Pour l'instant ! Ça commence avec un très bon le pari ! Il fait des... Ok ! J'happed F1-2 ! Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord ! D'accord ! Très bien ! C'est pour maximiser les combos sur le moindre floor break ! Avec le stomp ! Et la chope qui est bien trouvée ! Il va faire le même combo ! J'happed F1-2 ! Et encore une fois ! Fly ! Stomp ! Et... Alors ! Autant ce premier round on comprend pourquoi il a pris ce terrain ! Mais le problème ! C'est qu'on a déjà cassé deux étages quand même ! Exactement ! Ce qui fait que là encore un seul ! Et ce sera déjà le sous-sol qui sera trouvé ! Et donc du coup tout l'avantage que l'on aura ! On l'aura perdu relativement rapidement ! Exactement ! Donc c'est le choix de Dulsanne ! Ça lui a permis d'avoir le premier round ! Mais malheureusement il ne pourra pas bénéficier de cet avantage ! Et encore une fois ! Le D3 comme je te l'ai dit tout à l'heure ! Il est bloqué ! Il est instantanément puni ! Et c'est la chope qui va casser le sol ! Avec le rôle V3 ! Et le stomp ! Et le FF3 ! Et l'Okizem ! Et le... Aïe 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 ! Franchement ! Alors ! Le Rage Draft qui est bien trouvé ! Et le mur de côté ! Le mur de côté ! L'optimisation ! Le aïe 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 ! Super ! Avec ! Aïe 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 ! C'est bien joué ! C'est bien joué ! C'est bien joué ! Quel clairvoyant ! Non seulement le comeback est incroyable ! Mais en plus tu l'as dit ! L'utilisation du mur sur le côté pour optimiser ! Aller chercher l'autre mur ! Encore une fois ! Et faire ça jusqu'au bout ! Et tu le dis encore une fois ! On confirme encore ! Sur 40% de vie en moins ! Et là c'est super bon ce qu'il est en train de faire ! Le jeu de pot qui paralyse ! Toutes les approches possibles de la part de Rankshoo ! A 1 ! Rankshoo ! C'est pas fini ! Faut rappeler qu'il a l'avantage au score ! Donc il peut se permettre de prendre des risques ! Même s'il a un doigt de se faire égaliser ! 4 ! Il a la rage ! Il a la rage ! Faut qu'il se fasse attention ! Et le coup a remort ! Le coup a remort ! L'avantage en rank ! Qui a permis à Ulsan de prendre le risque ! Et c'est l'égalisation ! C'est l'égalisation ! Rankshoo ! Qui va immédiatement changer de terrain ! Et finalement ça lui aura très bien servi ! Oui ! Très bonne idée ! Qui on est pour juger finalement ? Comme quoi ! On parle au hasard ici de toute façon ! Faut le savoir ! De toute façon ! On n'est pas à leur place ! Oui voilà ! Il faut voir ce que ça donne avant d'être sceptique ! Donc c'est vraiment très bien joué de la part d'Ulsan ! Quel combo magnifique ! Il est parti d'un mur de côté ! Et il a fait toute la map pour que Julia tombe sur le mur ! Qu'elle tombe pile dans la distance ! Où il y a la stance avec le coup de pied et le stomp ! Franchement c'était magnifique ! Ouais ! En attendant on va retourner sur le mi-schéma dojo ! Le counter-peak ! A priori pour aujourd'hui ! Pour le brave ! Rankshoo ! Le stream est ready ! Depuis un moment déjà ! Si vous nous suivez ce week-end ! Évidemment full soutien au mix-up ! Et à l'organisation ! Pour tout le taf qui aura été fait en amont ! Vous n'imaginez pas ! On remercie Julia de faire un peu de promo ! Ah bah bien sûr ! Ce B dans le doute ! Encore une fois chez Julia ! Et le casse-coucheur ! Avec... M3 plus 4 ! Et encore une fois ! Le coup de pied avec le stomp ! Pressing en stance ! Allez ! Il garde sur les nœuds ! Mais il manque peut-être une punition un peu plus conséquente que ça à chaque fois ! Au moins il se replace bien là-dessus ! Peut-être un signe de fébrilité de la part de Rankshoo ! Ah la fatigue ! L'enturon enceinte ! Ça joue énormément ! Faut pas croire ! 1-2-2 ! Et on a la rage quand même de son côté ! Mais malheureusement ! On n'aura pas l'occasion ! Et le Df1 ! Mais... Qui peut l'arrêter ? Qui peut l'arrêter honnêtement ? Instoppable pour l'instant à priori ! Ulsan depuis la reprise sur cette deuxième manche ! Et même sur le Mishima Dojo ! Encore ! Vraiment ! Encore ! Tu ne fais pas de down-japs ! Tu ne fais pas de l'eau ! Tu ne fais rien ! Hey ! Avec le stomp ! Oh le 4 il est trouvé ! Rankshoo qui doit s'échapper du mur ! Parce que même si les dégâts de Kazumi sont faibles ! Oh bien ! Ah oui ! C'est le 2v1 plus 2 qui est trouvé ! Avec la string 3 hit ! Pression ! Il ne varie pas trop forcément si ce n'est pas en hit ! Avec la chope1 plus 2 qui est très bien déchopée quand même ! Là-dessus ! On ne se laisse pas avoir ! Mais une deuxième fois ! Et en plus avec le mur ! L'optimisation ! L'optimisation ! L'optimisation ! L'optimisation ! L'optimisation ! L'optimisation ! Il a eu le mur de côté ! Malheureusement il n'a pas pu finir le combo comme il souhaitait le faire ! Il a toujours l'avantage au score ! L'avantage d'Ulsan dans la rencontre ! On sent que Rankshoo est stressé ! On sent que Ulsan a l'avantage dans le match ! Mais il ne se laisse pas faire ! Tentative de launch punch pour clipper un wall splat éventuellement ! Ulsan qui reste solide sur les appuis et qui ne ramasse aucun coup dangereux de la part de Rankshoo ! Il doit jouer petit à petit ! Et cette gestion de la distance qui est vraiment fantastique ! Si tu as vu ce micro backdash ! Il est pour justement mettre ce 3-2 avec le tigre garanti ! Regarde-moi cette gestion de l'espace ! Il ne le lâche pas ! Il ne peut rien faire ! Avec le gérer back-up ! Il ne le lâche pas ! Avec le... Ah ! Mais il est inarrattable ! Ce n'est pas possible ! Il ne peut rien faire ! Flash punch ! Ah quand même peut-être ! Il a encore l'arrache ! Ah ! Un rage drive ! Un rage drive ! C'est bloqué ! Et il y a déjà la mecanique de comeback ! Mais ce n'est pas terminé ! Une dernière touche d'un côté ou de l'autre ! Le rage drive s'est gardé ! Le chip est l'autre ! Oh ! Et Rankshoo qui réussira à sauver une extremis ! Ce round ! C'est tellement chaud entre les deux joueurs ! Ça se joue sur des détails ! Avec Will là-dessus ! Confirme qu'on va pouvoir se faire ! To the wall ! Confirmation des dégâts ! Et surtout peut-être le mix-up à l'arrivée ! Non ! C'est bon ! C'est gardé ! Ah ! Dans le décalage ! C'est pas mis ! Avec encore une fois le pressing qui est mis pour essayer de le maintenir au mur ! Malheureusement là-dessus ! Rankshoo qui réussit à s'en défaire ! Oui ! Qu'est-ce que tu crois mon ami ? On n'hésite pas là-dessus ! On a abusé ! Ça marche pas bien ! Mais là c'est pas ce dragon ! Ah ! Il va le payer cher ! Il va le payer très très cher ! Mais non ! Le combo qui n'est pas trouvé ! Le combo qui n'est pas trouvé ! Ça va peut-être permettre à Usage de gagner ! Non ! Rankshoo qui est resté ! Qui a gardé son sang-froid ! Et deux rounds partout ! Deux rounds partout ! Il aurait donc repris du poil dans la bête ! C'est chaud ! Oh ! Encore une fois ce backdash ! Mais ces déplacements qui permettent à Ulsan de trouver la bonne punition ! Bien ! La petite séquence de poke avec la choppe ! Et c'est quasiment la moitié de la barre de vie ! C'est la moitié de la barre de vie ! Il y a l'avantage d'Ulsan et c'est l'antistem qui est bien trouvé ! Ce qui va permettre à Rankshoo de reprendre peut-être un peu plus de vie par rapport à son adversaire ! Wow ! C'était un petit missimpleur je pense ! Ouais ! Attention quand même ! C'est très équilibré entre les deux joueurs ! Le déclinage ! Le stab il est bon ! Encore une fois on a voulu re-stapper ! C'est pas passé ! Mais les poke ils sont OK ! Mais non ! Là on trouve comme une bonne ouverture ! Oh zéro le vital ! Avec la rage côté Ulsan ! C'est tendu ! Il va quand même peut-être le tenter ! Et il le tente ! Et le rage drive ! Show you can tigre ! C'est la seule chose exotique qu'il a fait de tout le set ! Et ça a fonctionné ! Et il remet la pièce directe ! On a vu Ulsan être très conservateur ! Faire des side step duck ! Prendre ses distances ! Toujours jouer avec des coups safe ! Et au moment où il fallait gagner ! Il a fait le truc fou ! Le D3 négatif vers rage drive ! L'avantage psychologique ! Et l'avantage au score qui est pris par Ulsan ! La tension est à son comble entre les deux joueurs ! Ah ça oui ! Ça la tension ! Je peux t'assurer que là ! Elle est violente ! Parce que c'est tellement tendu ! Vraiment entre les deux joueurs ! A 2 à 1 pour Ulsan ! Mais encore une fois ça peut totalement terminer sur une cinquième manche ! Si jamais Rangshu arrive à revenir ! Et il en est capable ! Je peux te l'assurer ! Pour l'instant ! En tout cas Kazumi qui semble être un très bon pic ! Oh Julia ! Puisque une des forces de Julia justement c'est de passer sous les jabs avec ce coup de coude ! Et le jab de Kazumi est l'un des plus forts du jeu ! Ne se fait pas crochet ! Rangshu qui trouve le coup de turret launcher ! Mix up ! Et c'est bien moqué de la part d'Ulsan ! Ah ! Le moins 14 ! Il est bloqué ! Malheureusement c'est pas DF1-2 qui est utilisé ! Avec ! La solution ! Rangshu qui perd patience ! Il est nerveux et il donne ce premier round à son adversaire ! C'est vraiment très bon pour Ulsan ça ! Tentative d'FF4 pour launcher dès le début ! Encore une fois on sent qu'il veut prendre un avantage conséquent à la vie dès le début ! Il est là, il fait des gros mids pour essayer de prendre l'avantage à la vie ! Tout est bloqué pour l'instant ! Très serré là pour l'instant ! Ouais ! Défense très solide d'un côté et de l'autre ! Pas forcément de punition sur les lots ! Oh ! T'as vu ça ? C'est incroyable ! C'est très très fort ! C'est incroyable ! A 30 secondes déjà de passer ! Et pas de temps de ça de vie ! Eh ! La chop 1-2 ! Bien placée ! Encore une fois il aime bien l'utiliser cette chop 1-2 ! Il n'y a pas le wall bounce ! On a marreusement là-dessus ! C'est pas grave l'avantage positionnel ! Il ne lâche pas ! Avec encore un low ! C'était pas terminé ! Rankshu a déjà fait plus d'un comeback ! Alors peut-être encore une fois sur ce run ! Non ! Malheureusement il n'en sera rien ! Quel magnifique step ! Quel magnifique step de la part d'Ulsan ! 1, 2 et 3 balles de match possibles pour Ulsan ! C'est maintenant que ça a pas joué ! Le float ! Calmons-nous ! Mais regarde ses déplacements ! Il va encore retourner des chop ! Vraiment il a pas peur ! Les steps qui sont bons ! Encore une fois ! Et il continue à maintenir la pression avec le power crush ! Et il va peut-être pouvoir presser là-dessus ? Non ! Mais punition très légère ! Encore une fois ! C'est peut-être ce qui manque là ! Rankshu ! On joue peut-être avec le stress là ! Oui ! Et c'est peut-être ce stress qui va le faire perdre ! Si jamais Ulsan continue à confirmer comme il est en train de faire ! La pression permanente ! Le Boinaro qui est coupé ! Avec le bain plutôt au sol ! Rankshu ne dit pas sur l'animaux ! Il a... C'est le champion du monde de 2018 ! Mais il est à deux doigts ! Il est à deux doigts ! Ah ! Et les nerfs d'acier ! Le Boinaro ! Il a tenté le tout pour le tout ! Et il survit ! Il survit tant bien que mal ! Encore une fois ! Il a le réflexe fantastique de la part d'Ulsan ! Il ne laisse pas le whip passer ! Le trade ! Le trade ! Heureusement ! Il l'a fait à 4 poteurs ! Et ça lui a permis de s'échapper du launcher ! Malheureusement ! Il n'appuie pas sur le deuxième bouton ! Il ne peut pas concrétiser ce whip ! Il a fait le flottier bien trouvé ! Allez ! Le flottier bien trouvé ! Avec le combo sans gabarit féminin ! Donc il a mal à relever ! C'est Ranchu qui est à la rage ! S'il touche avec le Rage Drive, il peut amener vers le mur ! Mais pourquoi ça passe pour le faire hit ? Pourquoi ? Alors peut-être, Rankshu ? Est-ce qu'il peut le faire avec la rage ? Est-ce qu'il peut le faire avec la rage ? A une seule touche ! C'est pas fini ! Il a eu un peu de premier ami ! Le CP est bon ! C'est cassé ! C'est cassé ! C'est pas fini ! C'est cassé ! Attendez ! Un dernier round ! Peut-être ! C'est pas fini ! Rankshu a tellement moyen ! Avec le zécho ! C'est bien vu ! Ça peut partir de là ! Regarde-le ! La pression qui est mise sur les épaules d'Ulsan ! Il veut absolument pas de cinquième manche ! Il veut absolument pas de cinquième manche ! Peut-être l'assurer que là ! Il veut en finir maintenant ! Tout de suite ! Prend sa place en grand finale ! Si jamais il arrive à le faire ! Il pourra aller affronter Djokka ! C'est tellement serré là pour l'instant ! Le jeu de poke ! Relativement solide entre les deux joueurs ! L'eau qui est gardée ! Mais tu vois ! On n'ose même pas punir que ça ! Franchement ! Je pense qu'Ulsan a une petite pointe de stress qui est montée ! Parce que Rankshu a fait un combat qui est venu de nulle part ! Il pensait gagner la rencontre confortablement ! Et Rankshu n'a pas dit son dernier mot ! Il n'a pas dit son dernier mot ! Je vous le dis ! Il a repris confiance ! Et... Oh ! Ça semble difficile ! Ça ne tuera pas ! Ça semble difficile quand même ! Ça ne tuera pas ! Ça semble difficile ! Le top kick ! La relevée est intelligente ! Il reste 8 secondes ! 8 secondes ! Il faut créer la surprise ! Et ce ne sera pas possible ! Et Ulsan qui n'ira pas jusqu'au cinquième manche face à Rankshu ! Et pourra prendre sa place en goal finale ! Qu'est-ce que c'était difficile malgré tout ! À 8 secondes de la fin on pouvait y croire ! Ah oui ! Ah oui ! Franchement Rankshu qui a réussi à nous sortir un comeback des plus inattendus ! Ah oui ! Je le voyais tellement perdant sur cette troisième game ! Mais... C'est dommage ! Franchement c'est dommage pour lui ! Il aurait pu égaliser ! Malheureusement ! Ulsan a gardé les nerfs d'acier ! Les nerfs d'acier ! Et Rankshu qui va s'arrêter au pied du podium à la troisième place ! Vous pouvez quand même le féliciter ! Et c'est quand même incroyable le match qu'il aura fait face à Ulsan ! Et Ulsan qui sera du coup le dernier représentant coréen ! Et qui va avoir son ticket en grand final pour aller affronter Joka ! Sa gestion de la distance est incroyable ! Le moindre whiff est puni à son maximum ! C'est incroyable ! Franchement là Ulsan il fait part d'un niveau de jeu où il ne laisse aucune erreur passer ! Et dès qu'il a une ouverture c'est tout le temps la max ! Franchement Ulsan il est au rendez-vous ! Comme à son habitude ! Ouais ! Toujours très performant ! On rappelle que c'est le vainqueur de l'UFA ! Vainqueur de l'UFA ! Quelqu'un qui continue de performer énormément en ce moment ! Exactement ! Et donc peut-être la France sera son pays ! Bientôt le drapeau coréen ! Exactement ! On va avoir un petit bleu banc rouge en fond ! Un petit calque ! Un petit calque photoshop sur le drapeau ! Et attention ! Attention ! Joka là-dessus qui est quand même en avantage ! On le rappelle puisqu'il vient du côté winner ! Donc il n'a qu'un seul match à gagner ! Un premier FT3 ! Oui ! Tandis que du coup Ulsan doit en gagner deux ! Il doit gagner une première fois ! On a vu ! On a vu comment Ulsan a agi contre Feng ! Et voilà c'est ça moi que j'allais dire ! Est-ce qu'on peut croire au reset ? Peut-être qu'en voyant ça ! Peut-être qu'en voyant ça ! Joka s'est dit ! Il va falloir que je fasse attention ! Peut-être que je ne pourrai pas le jouer comme d'habitude ! Et je pense qu'il doit avoir un questionnement ! Par rapport au match qu'il a vu ! Parce que franchement avoir une défense pareille contre Feng ! Ça relève de l'impossible ! Pourtant Ulsan le fait ! C'est incroyable ! Ulsan le fait ! Ulsan l'a démontré déjà de base ! Est-ce qu'il pourra le démontrer de nouveau ! Face à Joka ! C'est la question ! Que l'on va pouvoir se poser là-dessus ! Une première place très importante ! Non seulement pour la notoriété ! Pour le prestige évidemment ! Qu'est le mix-up ! Gros tournoi français ! On le rappelle encore une fois ! Un gros GG à toute l'équipe qui est derrière ! Que ce soit sur tous les jeux d'ailleurs ! Parce que Tekken certes ! Est le main event de ce mix-up ! Non seulement parce que c'est le Tekken World Tour ! Et aussi parce qu'on a eu énormément de gros représentants ! On a eu presque 200 joueurs d'inscrits ! Mais sans ça voilà ! On a eu hier le top 8 de Guilty ! Qui était ultra impressionnant ! Là ce plateau ! Si vous le voyez ! Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le public ! Mais quand même ! C'est goldé ce qu'on a ! S'il vous plaît ! Avec une ceinture de champion ! Regardez ça à la caméra ! Vous pouvez avoir ça comme trophée ! Sincèrement ! Est-ce que tu préfères un beau trophée ? Ou est-ce que tu préfères une belle ceinture comme ça ? Que tu portes dans la rue de tous les jours ? Exactement ! C'est ce que je me suis dit ! Si j'ai la ceinture ! Je peux aller chez le boulanger tranquille ! Ou alors je peux aller chez le boucher ! Les mains dans les poches ! S'il n'y a pas de soucis ! Bonjour ! Je voudrais 100 grammes de viande hachée ! Pour un champion de mix-up ! Exactement ! J'ai une réduction sur le croissant ! Voilà ! Je comprends bien qu'à Lyon, au moins, il y a peut-être moyen ! La raison de plus pour faire de la compète, c'est en plus de rencontrer plein de joueurs qui aiment la même discipline ! On peut avoir l'opportunité de remporter ce genre de trophée ! Exactement ! Encore une fois en tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir ! Tout ce week-end ultra intense sur tous les jeux que l'on ait pu avoir ! Le mix-up reviendra bien évidemment l'année prochaine ! Et on le sait d'ores et déjà ! Avec des jeux comme Street Fighter VI ! Comme Meltiblood qui a été réannoncé ! Evidemment tous les jeux rétro parce que Terre Lyonnaise égale jeux arcade ! Donc vous aurez bien sûr tout ce qui est 2X, 3X, les jeux à l'ancienne bien sûr ! Mais vous aurez peut-être ! On l'espère ! On l'espère ! On l'espère ! Un jeu chiffré 8 ! Un Tekken 8 peut-être ! Après le 7 ! 9 moins 1 ! Ce serait incroyable ! J'espère en tout cas ! On a eu des premiers tests, on le rappelle ! En Europe ! On a eu les tout premiers tests de l'Alpha ce week-end ! Au mix-up ! Vous aurez des retours de toute façon de la part de beaucoup de joueurs de la communauté qui ont pu s'y essayer ! Exact ! Autrement bon ! On espère peut-être une bêta prochainement ! On espère avoir... On espère très fort ! On espère avoir de plus en plus de temps de jeux ! On en veut ! On a envie d'en manger ! De la nouveauté ! De la fraîcheur ! Je le dis depuis déjà plusieurs années ! Et je suis très content que ça a l'air d'être confirmé ! 2023 sera l'année de la nouvelle génération des jeux de combat ! À partir de ce moment-là ! On commencera à voir que le jeu de combat c'est un produit qui va redevenir populaire ! À proprement parler ! On le voit déjà avec Street Fighter ! Street Fighter VI qui est en train de mettre la max là-dessus ! Mais même Tekken ! Qui est un jeu qui a toujours... Et plus un public néophyte ! Un public qui ne connaît pas forcément le jeu ! Qui est juste spectateur quand on voit des finales à chaque fois ! On voit que ça plaît ! On voit que ça donne envie ! Exactement ! Et Tekken 8 est totalement dans cette dynamique ! Tout à fait ! Très impressionnant ! Très beau à regarder ! Et on espère vraiment que la communauté suivra ! Et qu'on aura de nouveaux joueurs ! Comme on l'a actuellement ! Ne serait-ce que sur Tekken 7 ! Qui est vieux ! Il a 7 ans à peu près ! Je pense que le jeu fera un très bon pont entre les anciens et les nouveaux ! Parce que les... Moi personnellement pour y avoir joué ! J'ai perdu aucun repère sur le jeu ! J'ai pu me familiariser très vite avec les mécaniques ! Et en plus de ça, la nouveauté du Hit ! Donc c'est vraiment quelque chose de très facile à comprendre ! Et ça permettra aux nouveaux d'effrayer les joueurs qui sont là depuis longtemps ! Donc compétitivement parlant, ça va être un jeu qui va apporter énormément de nouveautés ! Que ce soit en termes de joueurs, mais aussi de mécanique, de dynamisme dans le gameplay ! On l'espère en tout cas ! On l'espère fortement ! Parce que Tekken est une licence forte ! Evidemment ! De nos amis de Bandai Namco ! Qui soutiennent ! Non seulement la communauté compétitive ! Mais également ! Qui fait beaucoup pour attirer les nouveaux joueurs ! Et Tekken 8, pour l'instant, en est une très belle preuve ! Et ne serait-ce que même Tekken 7 ! Sincèrement ! On a un World Tour pour la dernière année ! Le baron d'honneur ! Avec une dynamique qu'il y a partout dans le monde ! En Europe, il y a plusieurs Tournois Master qui sont annoncés ! Des Tournois Challenge ! Des Dojos ! Ça donne vraiment envie ! Et on espère qu'il y aura suivi ! En France, je ne m'inquiète absolument pas du tout ! Et ça se voit avec le Mix-up ! Peut-être d'autres Tournois qui viendront ! On sait d'ores et déjà qu'en Europe, on aura le Versus Fighting ! Des jeux de base ! On sait qu'il y aura le Only the Best en Italie ! Et puis, moi peut-être... Alors c'est mon souhait le plus cher bien sûr ! Un Ultimate Fighting Arena 2023 ! Avec un Tekken World Tour compris dedans ! En tant qu'Evènement Master ! Ce serait formidable ! Abou s'il nous écoute ! Bien sûr ! Des bisous Abou ! Des bisous évidemment ! Ah ! Ne serait-ce que Reversal d'ailleurs ! Qui est sur le stream anglais avec nos amis juste à côté ! Exactement ! Et qui nous font un taf merveilleux ! Également ! Et Yachi ? Non ! Non ! Ça va aller avec Feng ! C'est reparti ! Pour la grande finale ! On va jauger un petit peu là-dessus ! Si tu veux une nouvelle fois ! Les amis s'il vous plaît ! Grande finale ! Joka face à Ulsan ! Faites du bruit ! J'entends quelques bribes de pseudo ! Alors on va essayer de faire ça proprement s'il vous plaît ! Qui est pour Ulsan ? Très bien ! C'est bien ! Maintenant s'il vous plaît ! Faites du bruit pour Joka ! Et ça va se lancer évidemment là-dessus ! Sur la première manche de cette grande finale ! Et on commence directement à la G Corp ! À la G Corp ! Exactement ! Là on n'est plus sur le Mishima Dojo ! Là on est sur un stage où beaucoup de choses peuvent arriver ! Là c'est un cercle ! Donc il y a aussi des combos uniques ! Qui peuvent se dérouler sur ce terrain ! Avec le DF3 ! Ce coup magique ! On a vu Kokoma l'utiliser ! Cette fois-ci c'est Joka qui s'en sert ! Avec le Shoulder ! Joka qui trouve le premier round ! La différence de Joka par rapport à Kokoma je pense ! C'est qu'il est un petit peu plus imprévisible ! Ouais ! Et justement c'est peut-être cette imprévisibilité Qui va pouvoir surprendre justement Ulsan ! Et ça se voit d'ores et déjà comme tu l'as dit sur le premier round ! Avec encore une fois justement pas mal d'ingéniosité ! Sur la diversité de ses coups ! Pour essayer de paralyser un petit peu le jeu de Ulsan ! Et ça se voit ! Ne serait-ce que sur le jeu de Pok ! On est quand même gagnant ! Exactement ! Joka qui sait comment prendre l'ascendance sur son adversaire ! Mais faut pas oublier ! Faut pas oublier de quoi ! Et ça n'est capable ! Et le Rage Drive ! Il l'a placé contre Ranji tout à l'heure ! Et il le remplacé contre Joka ! Le mur ! Le mur avec le stomp ! Bas 2 ! Et le no kick ! Ah ! C'est manqué ! Il s'était baissé ! Mais Joka a delayé ce qui a fonctionné ! Très bien joué ! Et là déjà deux rounds pour Joka ! Il est totalement en maîtrise de son tournoi ! En maîtrise de son mix-up ! Pour le back-to-back ! Exactement ! Même face à un adversaire aussi solide que Ulsan ! Attention cela dit ! C'est loin d'être terminé ! Il faut le confirmer ! Au moins ne serait-ce que sur cette première manche ! Ça a l'air beaucoup plus difficile que... Oh ce whiff finish ! Oh là là ! Se relever ! On parle d'un coup qui a un recovery vraiment très petit ! Et Ulsan a réussi ! Elle peut dire instantanément ! Oh là ! Le 1-2-2 ! Et c'est le backswing blow ! L'imprévisibilité de Joka ! Qui porte ses fruits ! En plus il a deux rounds à l'avance ! C'est très compliqué pour Ulsan ! De... Remonter au score ! Le back-at ! Il y va petit à petit ! L'arrière-4 qui lui donne la rage ! Attention à son comble ! Il aura pu se baisser sur le deuxième hit ! Malheureusement il ne le fait pas ! Le D3 qui est trouvé ! Et le Rage Drive ! Le Rage Drive de Feng ! Le Rage Drive de Feng est peut-être deux fois... Non je dirais pas... Je dirais pas jusqu'à deux fois plus rapide ! Mais on est là sur un Rage Drive qui sort en 4 voire 5 frames plus rapidement ! Le Shoulder de Feng qui a eu raison du Rage Drive de Kazumi ! Il choisit Kinder Jim qui a un choix très judicieux parce que c'est un stage avec mur ! Mais il est plus grand ! Et du coup ça évite Ulsan d'être trop collé au mur trop rapidement ! Ça lui permet de respirer ! Très bon choix de la part d'Ursan ! On va voir comment il va s'adapter ! Puisque là on est sur un joueur de Feng qui utilise moins de l'eau ! Qui utilise plus arrière-4 ! Qui utilise des backswing blows ! C'est difficile de lire son jeu ! On va voir comment Ulsan va s'adapter ! Mais en tout cas Joka avec cette première game et le set d'avance ! Il ne peut pas être dans une situation plus confortable que celle-ci ! Le deuxième match commence ! Ouais ! On est bien parti en tout cas à lui de confirmer justement ! Très bon wave finish quand même là-dessus ! Et il est attentif Ulsan encore une fois ! Il faut faire attention parce que tu l'as dit même si on est imprévisible côté Joka ! On le sait que sur les punitions de l'eau on est présent ! La garde est très très bonne ! Et encore une fois ne serait-ce que sur les wave finish encore une fois ! Va là-bas ! Arrête avec cette choppe là ! On n'en peut plus ! Et encore une fois wave finish de partout ! Justice ne part ! Et à chaque fois non seulement il wave finish mais à chaque fois il fait le bon wave finish à la bonne distance ! Exactement ! Ca veut dire qu'il calcule ses distances et il utilise le bon coup ! Donc on a un niveau de maîtrise très élevé ! Très impressionnant effectivement ! Et là-dessus il a confirmé au moins sur ce premier round ! Il débloque le compteur déjà là-dessus ! Ca fait du bien pour lui ! Avec le dégalage très bien vu ! Tigreal a relevé ! Mais ça ne suffira pas ! Avec encore une fois le jeu de poké qui s'est cassé ! Réactif en bloc qui fait un petit peu de chip damage ! On l'a remarqué ! Et le DF3 encore une fois ! Launcher midsave ! Launcher midsave ! Avec le shoulder qui touche au plus bas ! Et ce qui va scale les dégâts à 50% ! Je crois ! Ou de 33 je ne sais plus ! Mais en tout cas ça fait plus de dégâts ! On va relever 3 ! Avec le tigre qui est envoyé pour faire plus de dégâts ! La punition ! Il faut savoir que le flash punch en bloc est moins 17 ! Et que donc ça laisse la place à un hop kick ! Malheureusement Jokka ne s'y attendait pas ! Et il n'a pas pu punir ! On va à l'essentiel ! Et c'est pas trop rare ! Au moment on arrive à mettre quelques dégâts ! Et à recoller un petit peu à la vie ! Et avec en plus le Loparie qui va bien passer ! Le mur est pas trop loin ! On va pouvoir le trouver ! Et le confirme avec le shoulder ! Et surtout on ne garde bien cette position ! On garde bien cette position ! Et Shaky Mat ! Il ne peut rien faire dans cette situation-là à part rester au sol ! Mais quand tu restes au sol contre Feng ! Tu as de sa pléthore de low qui touche au sol ! Donc c'est vraiment un calver ! Malheureusement il ne peut pas faire plus de plus mal en termes de dégâts ! Parce que l'optique de Kazumi n'a pas suffisamment de portée ! Le coup malheureusement qui est passé en bloc ! Heureusement pour Ulsan ! Parce que Jokka l'aurait confirmé ! Puisque comme on l'a dit tout à l'heure ! Il a 100% ! C'est difficile ! On sent que Ulsan peut se faire renverser à n'importe quel moment ! Il trouve le flash punch ! Avec le FF4 sur la relevée ! Jokka qui se défend ! Il déchope ! Le Baduki bien trouvé ! Avec le crouch cancel ! Back at shoulder ! C'est très difficile à exécuter ! Ce qu'il vient de faire ! Ulsan a toujours l'avantage à la vie ! Ils sont au centre sur le terrain ! Tentative de Jokka de gratter son adversaire ! C'est toujours Ulsan qui a l'avantage à la vie ! Là-bas ! Et le 3-2 ! Ça tue ! Quel magnifique coup de punish de la part Duxan ! Sa gestion de la distance est très bonne ! Ouais ! DB3 ! Allez, on a beau se reprendre ! Et au niveau des gardelots, encore une fois, on a réussi à se rendre plus imprévisible que son compère Feng ! Parce que tu vois, il est réussi à beaucoup plus s'en passer souvent ! Et ça, c'est une prise d'information qui peut être vraiment intéressante ! Pour justement bien jouer au niveau des Pogs ! Et encore ! Il est plus aussi clairvoyant que contre Kokoma ! Il a moins de réflexes ! On se sent une pointe de nervosité chez la part d'Ulsan ! Aïe ! Déjà 2-0 pour le joueur anglais ! A une manche de pouvoir mettre 3 secondes ! C'est dur, c'est dur ! C'est vraiment très dur pour Ulsan ! Et les deux jouent son casque ! Les deux s'imprègnent de l'ambiance, s'imprègnent justement des encouragements d'un côté et de l'autre ! Peut-être qu'il va prendre Bob ! Peut-être qu'il va prendre Bob ! C'est possible, c'est possible ! En tout cas, il se fait la réflexion peut-être par rapport à ça ! Et justement, tu l'as dit, il va sortir le Bob ! Aïe ! Les réactions du public sont mitigées ! Certains d'accord, certains pas d'accord ! Est-ce que pour toi, c'est un bon choix ? C'est un bon choix, mais... Joker, il faut savoir qu'un de ses sparring partenaires principaux, c'est Ru Kang ! Et bah ouais ! Après, on est sur des styles de jeu qui sont différents ! Mais Joker sera habitué à la move list ! Il saura quel coup il ne faut pas faire ! Mais je pense que c'est un pic qui est judicieux ! Il a vu que Kazumi n'avait pas fonctionné ! Il faut qu'il essaye de Bob ! Il faut qu'il joue sa dernière carte ! Comme ça, il pourra se dire qu'il a tout essayé ! Il y a certains coups que Bob pourra loucher et que Kazumi ne peut pas ! Donc, on va voir comment ça va fonctionner ! On va voir ça ! En tout cas, pour l'instant, ça commence bien ! Au niveau des pops, va là-bas ! On a dit, arrête avec tes chops ! Joker est ultra réactif là-dessus ! Il ne se laissera pas avoir ni déborder par les événements ! 1-2 après l'interruption de la part d'Ulsan ! Et Bob qui a l'air de plutôt bien fonctionner en ce début de game ! Il ne faut pas l'oublier que Joker a 2 à 0 ! Il a la montagne du sport ! Il peut se permettre d'être encore plus imprévisible que les matchs précédents ! Ça va être encore plus dur ! Et le Shulder qui touche au plus bas avec l'arrière 4 ! Il a raison tout le temps ! Il a raison tout le temps ! C'est trop compliqué pour Ulsan ! Il faut qu'il rentabilise le choix de Bob ! Sinon, il ne va pas pouvoir égaliser ! Et Joker qui a l'avantage positionnel ! Il trouve le moindre wall spell ! Ça y est, le step 1 plus 2 qui permet à Ulsan de respirer un petit peu ! Aïe 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 ! C'est vraiment très compliqué là pour l'instant ! Joker qui domine son adversaire ! Avec la mooblisse de Feng qui est vraiment surpuissante ! L'échange de poke ! Ulsan qui le check pourtant avec des coups de pieds pour pas qu'il se fasse Sabaki ! Mais c'est inefficace ! Et il s'est vengé ! Juste après, il a voulu le refaire ! Oh mince ! J'ai raté ! C'est pas grave ! Après, on est quand même dans le lead ! Avec en plus le confident ball ! Et la balle de match ! La balle de tournoi ! Pour Joker ! Si vous voulez encourager, Ulsan c'est maintenant ou jamais ! Parce qu'il doit non seulement reverse 3-0 sur ce set, mais reverse 3-0 en entier ! Ça commence déjà avec peut-être pourquoi pas cette première ouverture ! Pas de wall break ! Oui ! On attend patiemment justement la relevée pour essayer de punir ! Punition relativement légère cependant ! On est à 50% quand même ! Et bien d'avance en termes de vie ! Sur cette double touche malheureusement il n'y aura pas de reprise ! Baddeux encore une fois qui n'est pas gardé ! On n'y arrive plus côté Ulsan alors qu'on était infériel précédemment ! Il n'arrive plus à réagir ! Il a du mal à lire son adversaire ! C'est vraiment très compliqué pour Ulsan ! Joker qui a l'avantage au score ! Le désavantage de la vie mais l'avantage au score ! On sait ce que ça peut vraiment être de faire ! Il est à un launcher quasiment de pouvoir remporter ! Et ça a crochet le mid ! C'est un mid qu'il vient de crochet ! C'est un mid messieurs dames ! Bob ! Ok ! Il a des possibilités que d'autres personnes n'ont pas ! Et Ulsan en a profité ! Le cas de counter ! Malheureusement il n'y a pas de conversion ! Le DB3 ! Je peux te dire que là c'est vraiment dangereux ! Parce qu'encore une fois même si on a pris un premier round ! C'est pas terminé pour autant ! On est toujours en avantage ! Côté Joker en termes de round ! Et là on se blub bien quand même ! Côté Joker on essaie de bien esquiver ! Il continue de poker encore une fois avec ce B2 ! Toujours aussi efficace ! Et on n'arrive plus à le garder ! Le step était bon là cela dit ! On arrive à remettre ! Oh ! Il n'y a pas de confirm là-dessus ! Et là par contre c'est peut-être la fin ! C'est terminé à mon avis là-dessus ! Et on est allé pour faire le switch ! Djokka qui reporte pour la deuxième fois consécutive ! Le mix-up ! Le champion du mix-up 2023 ! Bravo ! Quel joueur ! Avec aucune défaite ! Il aura été en winner tout du long ! Malgré tous les adversaires ! Il soulève son deuxième titre ! À Lyon ! Pour le mix-up ! Il peut être tellement fier de lui ! Félicitations ! Quel joueur ! Quel match ! Quel joueur ! Absolument fabuleux ! Ulsan qui n'aura pas démérité ! Qui sera quand même arrivé à la deuxième place ! Faites du bruit pour Ulsan ! S'il vous plaît ! Djokka ! Meilleur joueur européen sur ce mix-up ! C'est indéniable ! Mais en plus de ça ! Une performance à l'international ! Au but de toute l'armada coréenne ! Qui l'aura su battre ! Frank Choo ! Puis Ulsan ! Impressionnant ! En attendant ! J'espère vraiment que ce tournoi vous a fait plaisir ! Doug ! Un tournoi incroyable ! Un tournoi incroyable ! Franchement ! Il y avait un niveau de malade ! Des upsets ! Des matchs d'un niveau stratosphérique ! Franchement ! On ne pouvait rien demander de plus ! C'était tout ce qu'il fallait pour passer un event magnifique ! Et franchement Djokka ! Il a été impérial ! Il a perdu très peu de sets ! Franchement ! Il a fait preuve d'un 100% incroyable ! D'un décision making des plus lucides ! Même si Ulsan avait fait preuve de très bons réflexes ! Ce n'est pas suffisant pour contrecarrer le contrôle de Djokka ! Qu'a sur les games ! Donc c'était vraiment très bien jeu de sa part ! Merci en tout cas à vous de nous avoir écoutés ! On va passer sur l'anglaise ! Pour notamment l'interview de Djokka ! Merci encore une fois d'avoir suivi ! J'espère que ça vous a plu ce tournoi mesdames et messieurs ! La suite évidemment du Tekken War 4 qui arrivera très vite ! On se retrouve du coup sur le stream anglais ! Merci à tous ! Ok ! Ladies and gentlemen ! Here we have the champion of the mix-up ! It's Djokka ! Now Djokka ! For everybody watching at home ! For everybody here ! Tell us ! How are you feeling ? You've got to be over the moon right now ! Man ! I feel amazing now ! But I'm not going to lie ! For this tournament ! I was feeling a bit stressed out ! I was nervous ! I wasn't feeling good yesterday ! Doing pools ! Mix-up champion man ! History ! Who's done that ? Nobody has done that before ! Djokka ! Also yeah ! I want to give a big shout out to all the Europeans man ! Everyone's just leveling up so much man ! Everyone ! Everyone ! We're going to show everyone ! Europe's going to show everyone this year man ! What we're all about ! Absolutely ! Yeah ! This year I feel like is Europe's year ! What do you think ? Are you going to lead the charge all the way through the World Tour ? No ! I'm not going to lead the charge man ! There's way, way more stronger players than me man ! We've got super few man ! Sethi Black ! There's too many good players man ! Too many good players ! Absolutely ! Again ! Fighting words ! And a very humble champion ! From small heat ! To the World Tour stage ! Ladies and gentlemen ! Djokka ! All righty ! We are back guys ! Hope you guys had a great time out here of course ! We've got a special guest out here though ! Don't we ? Do we ? Who do we have ? I think we might have someone ! You guys might know him ! He is the Tekken series producer ! Michael Murray ! Is here at the mix up actually guys ! He's actually here ! My ladies and lads Michael Murray ! Let's welcome him onto the stage ! Oh surprise ! He's right over here ! Hey ! How's it going sir ? Not bad ! Not bad ! Some great matches today huh ? Fantastic stuff all around ! And of course you know ! We had this amazing top 8 that just happened too ! Oh my god ! Djokka was so strong today ! I mean just to see him play against Olsan ! Who himself is so strong ! And it was pretty you know ! A pretty good fight on both sides ! Djokka was just you know ! Overwhelming today ! So congrats to him ! Alrighty ! Is your microphone though ? I got my own mic ! Nice ! Oh yeah ! So yeah ! Crazy stuff there ! The top 8 ! You know ! It was incredible ! Again ! I just love the diversity ! That we had in this top 8 as well ! And I think it's really set the story ! For this Tekken World Tour as well ! What do you guys think ? I mean ! Look ! You had Djokka ! And then three Koreans ! And then Djokka coming out on top ! I mean ! That's definitely going to fire up the guys in Asia as well ! Be like ! Look ! This is not going to be an easy World Tour for us ! You know ! The Tekken community has changed a little bit ! Since 2019 ! Yeah ! Personally ! You know ! I mean ! Everyone is quite strong this time ! But ! Especially to see ! You know ! New regions ! Like ! The Ivory Coast ! I believe ! Skywalker ! And ! He made it pretty far in the tournament ! I actually thought ! He might actually break it into top 8 ! So ! Yeah ! I'm kind of a little bit speechless ! Because I feel like the run that we've seen today ! I knew that Europe has definitely leveled up a lot ! But to see the way that they did ! And just the results coming into play now ! Having seen the way that they grinded ! It's incredible ! Rip ! anything you want to say ? You know ! You know ! Honestly ! From NA out here ! We had one NA representative ! I want to give a shout out to him ! But ! I got to say ! I got to give it to EU ! Because you guys have really stepped up throughout the year ! You know ! Obviously ! You see these results here ! You had a top 4 ! With just Joker versus 3 Koreans ! And he got it done ! And not just done ! He got it done in convincing fashion ! So right now ! For right now ! I think EU might have a small edge over NA ! Hey ! Hey ! Yes ! Yo, Mario, Michael ! What do you think ? What do you think about this ? You think EU has a bit of an edge over NA ? I can't believe Rip just said that ! Are you sure you're going to be able to go home ? I might be living out here now ! I'm just you ! But yeah ! We might need to run it back ! What do you guys think ? You want to run it back to NA to EU ? What do you guys think about that ? Yeah ! I think we might have to do that at some point ! But man ! This Tekken season is looking incredible ! And next up ! I said it delivers time and time and time again ! And this time it definitely has again ! With Joker ! The storylines are developing ! Tekken ! The Tekken World Tour has always had a crazy storyline ! In 2019 it was the Pakistanis ! And you know ! Over the pandemic ! We saw the development of all these scenes ! And now ! You know ! Of course ! With everyone getting on a similar level now ! As the game is coming to the end of its life cycle ! It's really anyone's tour ! And that's what I really love ! That's why I'm so excited to see the rest of this ! Alright ! Well ladies and lads ! I think we have our top 8 ready to come onto the stage ! And Mark and Murray will be presenting them with their medals ! Ladies and lads ! Our top 8 for the mix-up ! 8 amazing plays Thank you ! Ladies and layers ! C'est notre top 8 pour le mix-up, 8 amazing plays, ils battent so, so hard this weekend, provided so much entertainment for everybody let's present them with our medals, so I want you to get very, very loud for our 7th place here, Judd! And all the way from Germany, give it up for Seppi Black, also coming in 7th place This man's run was incredible this weekend, he did what no one expected him and ladies and lads, Kira Kira! And also in 5th place, give it up for the highest placing man from France, give it up for Gunny! And of course Kokoma, returning to the mix-up, this man's an absolute legend, Kokoma ladies and lads! And 3rd place, the Julia Master from Korea, give it up for Rangju! Ladies and lads, one of the best players in the world, this man is an absolute beast, in 2nd place from Korea, Ulsan! And of course, from the UK, your back-to-back mix-up champion, make some noise for Joker! Back-to-back, back-to-back, he's got a new pose now, it's not one finger, it's two fingers man! Holding up that belt, one on each shoulder, champ champ! So one more time guys, give it up for your top 8! All righty players, you guys can head on back to the back right now! All right. You guys can head on back to the back right now! There you go! Mosey on out of there! Yep, over there, that way! And that was just such a great tournament, and you know, it's the first time in a few years I've actually been back to Lyon for the mix-up, so that in itself is exciting for me. But just to see the game to continue, you know, being so strong after so many years on the tour, each year is even more exciting, as you saw today with the matches. Not only that, but continuing with IBO Japan, we had the closed alpha test of Tekken 8, which I'm sure that many of you played today. So it was great to see everyone finally get their hands on the game and to enjoy it, and all the comments and feedback that we received was very helpful. And those who couldn't have a chance to be here and test it, we are going to have similar tests in South Korea and also Combo Breaker later next month. So, yeah, stay tuned. But, that's not what you guys are expecting from me, is it? Okay, one thing. Alright, I have a little something for you guys, so let's check it out. Please! Please! Damn! Well, let's do it. Get ready for the next battle! Tekken 8! New challenger ! Sûrement pas ! Que tu peux me battre ! Allez ! Et les gars ! As-tu préparé une excuse pour quand tu perdras ? C'est parti ! C'est ce qui se dit ! C'est parti ! 1, 2, 3 ! Adieu ! Oh, mon pisteau, c'est que l'a pour fêter ma victoire ! What do you make of that, ladies and gentlemen ? Lily in Tekken 8 now ! She's speaking some French ! Wow, what a tournament, man ! That was absolutely amazing ! Lily joining the cast ! I think a lot of people had a hint that that might be the character ! Yeah, of course, you know, French speaking ! You have to make sure you know that she's not from France ! She's, you know, from... Monaco ? Yeah, Monaco ! But she looks great ! It looks amazing ! I love the designs of this character, man ! I know the crowd definitely loved it as well ! But, man, what a tournament ! What a weekend ! It's been, RIP ! It's been phenomenal out here ! Hope you guys all had a great time ! Of course, once again, shout-outs to Joker ! Back-to-back mix-up champion for the EU ! Of all places, unbelievable ! Yeah, but, that's gonna be it here for the mix-up ! Again, what a tournament it's been ! It delivers time and time again ! Ladies and lads watching at home, thank you for tuning in ! I hope you guys all enjoyed it ! And, of course, thanks to everyone that came to the tournament as well ! That's gonna be it from us ! I will catch you for more Tekken World Tour action ! Here on the Tekken Channel ! Later ! See you guys ! Hook,에요 ! He'll catch you for two games ! Thank you guys ! Thank you guys ! Thank you guys ! Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 C'est parti.